Bonjour à tous et bienvenue sur l'aéroport de Bora Bora. Je suis ravi de vous retrouver pour une autre vidéo. Alors celle-ci, j'ai envie de la faire parce que je voulais faire un petit vol avec l'Eclipse 550 NG développé par Aerobasque. Et je voulais tester deux ou trois bricoles. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le filmer en même temps. De manière à pouvoir présenter le système Skyview que vous avez ici. Donc il y a un système Skyview et un système GTN. Et l'idée c'est d'effectuer un vol IFR. Alors peut-être deux, voire trois d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais préparer quelque chose mais finalement, comme je sais que je parle beaucoup, je ne sais pas si jamais j'aurai l'opportunité de tout caser. Le plan de match, ça serait de décoller de Bora Bora pour aller jusqu'à Tahiti. Une fois arrivé à Tahiti, en fonction de tout ce qu'on s'est dit, un vol retour sur Bora Bora avec éventuellement un déroutement en vol. De manière à voir comment on peut programmer la bet. Et comment on peut gérer justement ce genre d'imprévu. Bon qui en l'occurrence ici n'en sera pas un. Et une fois qu'on se sera posé sur l'aéroport de déroutement, ensuite on repartira pour la destination fidèle Bora Bora. Donc idéalement trois étapes. Si jamais je prends trop de temps, ça ne sera que deux. Peut-être un aller-retour Bora Bora Tahiti. On verra tout à l'heure. Donc l'Eclipse 550 d'Aérobask. Je vous laisse voir à quoi il ressemble. C'est un petit jet bimoteur qui est super sympa. J'aime beaucoup jouer avec. Il est très bien designé. Il est vraiment remarquable à piloter. Super sympa. Et il a donc cet avionique particulière qui est le système d'Inon Skyview. Avec justement les écrans ici GTN. Alors je ne suis pas un grand spécialiste. Mais je trouve ça sympa comme avionique. Ça rappelle un peu le Garmin si vous voulez. Mais un peu indifférent quand même. Et surtout que celui-ci en plus il est tactile. L'Eclipse 550, je ne suis pas un spécialiste. Mais bon ça reste un petit jet d'affaires, un petit bimoteur. Il est assez simple à mettre en oeuvre. Donc ça ne va pas être très compliqué. L'avantage c'est que du coup on gagne un peu en vitesse par rapport à ce qu'on pourrait faire sur un Cessna. Et un petit jet c'est toujours sympa. Et l'avionique est vraiment très arriable à programmer. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps. Donc notre avion on va le préparer. Je vais commencer par le pétrole. Parce que sinon je l'oublie tout le temps. En pétrole ici on va se mettre. Allez la piste elle n'est pas limitative. On va se mettre. Bon allez quand même pour le principe on va mettre à. Allez 92% ce sera très bien. 92%. Qu'est-ce que j'ai ici au sol ? Je n'ai plus rien. J'ai tout viré. C'est très bien. Alors pour mettre l'avion en oeuvre. Donc je vais mettre batterie ici. Là les écrans s'alimentent. Allez pour le principe quand même. Parce qu'on va jouer avec. Avant de démarrer les moteurs. Je vais mettre un GPU connecté à l'avion. Donc le GPU. Je vous rappelle. C'est ce groupe. Ce groupe. Ici qui permet d'alimenter l'avion. De donner une source électrique à l'avion. Ce qui m'évite à moi là. De pomper sur les batteries. Parce que si je n'ai pas de groupe. Forcément je pompe sur mes batteries. Et ça ce n'est pas terrible évidemment. A un moment les batteries vont se vider. Et je ne pourrais même plus démarrer mon avion. Donc là on va tourner sur le groupe. Ensuite on démarre les moteurs. Et une fois que ce sera fait. Et bien chaque moteur étant alimenté. Enfin pas alimenté pardon. Mais alimentant sa propre génératrice. Et bien dans ces cas là. On pourra avoir. On sera autonome sur la production d'électricité. Et dans ces cas là. On pourra déconnecter le GPU. Donc ici. Qu'est-ce qu'on voit. Donc je viens de mettre mon avion sous tension. J'ai juste mis la batterie. Ici c'est surtout pas une configuration que vous regardez. Voilà la configuration de base. C'est celle-ci. Donc on a un écran principal. Qu'on appelle. Enfin que j'appelle. Et le PFD. Primary Flight Display. C'est l'écran sur lequel on a des informations primaires de vol. On va le détailler tout à l'heure. Ici vous voyez. On a nos écrans GTN. Alors épargnez-moi les numéros. Il y a un GTN je ne sais plus. 550 ou 650 ou 750. Je ne sais plus. Il y en a un de chaque. Et vous voyez que ça se présente à peu près de la même manière. Ici. Je ne peux pas zoomer. Si je peux zoomer. J'ai la version ici du Simu par Aerobasque. Et là j'ai notamment mes databases de navigation. Qu'évidemment j'ai bien pris soin de mettre à jour avec Navigraph. Voilà. Je dézoome. Donc là je fais quoi ? Je fais continue. Tout simplement. Continue et continue. Donc là j'ai deux écrans. Vous voyez qui se présentent à peu près de la même manière. Et qui vont me servir d'écran de... Comment dire ? Pour gérer mon vol. Tout simplement. Et ici ça va être pour gérer les informations primaires de vol. J'ai toujours sur la droite. En fait un même système que sur le Garmin. Sur le G1000. Un écran de navigation ici avec la carte. Alors c'est super sympa d'avoir comme ça un, ce qu'on appelle un PFD, un Primary Flight Display et un Multi Function Flight Display ici. L'inconvénient c'est que pour faire de la Simu, vous voyez, si je veux avoir suffisamment de choses et bien voir. Du coup je ne peux pas prendre trop de recul pour avoir également le deuxième écran ici. Donc j'ai un super bouton ici. Vous voyez le Push Map. Quand je clique dessus, ça me permet d'avoir une configuration à écran qui me permet de retrouver ma carte ici. Par contre d'avoir du coup un PFD qui est compressé. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est qu'en phase primaire de vol, en phase critique de vol, à savoir le décollage et l'atterrissage, ça on essaiera d'éviter cette configuration là et on aura plutôt tendance à se mettre comme ça en full screen. de manière à avoir réellement de vraies informations de vol et tant pis pour la carte. Après je vous montrerai, on a une possibilité de faire autrement. Ensuite l'Eclipse pour le présenter rapidement. Ici on a ce qui nous permet de gérer notre pilote automatique. Bon ça c'est au niveau feu, ça ce ne sera pas l'objet aujourd'hui. Ici le baromètre qui me permet de le régler ici et puis d'appuyer au milieu pour le mettre en standard. Le yodamper qui est l'amortisseur de lacet. Alors le yodamper, tiens d'ailleurs, j'ai eu souvent des questions sur ça en me disant qu'est-ce que c'est que ce bordel là, à quoi ça sert ? Le yodamper c'est ce qu'on appelle un amortisseur de lacet. Si vous voulez faire un exemple ou le tester en vol, alors je ne sais pas ce que ça donne, je reconnais que je n'ai pas eu la curiosité de le tester sur cet avion là. Mais vous vous mettez par exemple à 10 ou 15 000 pieds et vous déconnectez le yodamper. Là vous pilotez l'avion manuellement et vous allez mettre du palonnier d'un côté, pas à fond mais pratiquement, de manière à réellement faire glisser l'avion. Et là d'un seul coup vous allez relâcher le palonnier et en même temps vous allez enclencher le yodamper. Si jamais il fait bien son boulot, il va amortir et logiquement il ne devrait pas faire plus de 3 oscillations de manière à pouvoir retrouver ensuite son axe de lacet. Donc c'est à ça que ça sert. Si jamais le yodamper n'est pas fonctionnel, et bien votre avion va continuer à osciller comme ça, ce qui n'est pas une solution d'avenir. Donc ici on a le yodamper, on a l'autopilot ici à mettre sur ON et sur OFF. ATS, c'est pour l'autotrotal, donc une manière à pouvoir gérer les vitesses. FD, le fly director. Ici Speed Select, c'est ce qui me permet de sélecter ma vitesse et de pousser de manière à synchroniser avec la vitesse actuelle. Ici le bouton de navigation qui me permet de naviguer pour aller chercher un nav 1, un nav 2 ou le GPS. Ici pour ramener le mode approche. Ici pour suivre un cap tout simplement, que je sélectionne ici ou je push ici pour synchroniser avec le cap actuel. Et là ça va être pour gérer les changements de niveau. On regardera ça tout à l'heure avec la roulette qui va bien et le mode ALT qui me permet de maintenir mon attitude. Et ici je synchronise, c'est ce qui va me permettre de synchroniser avec mon attitude actuelle. Celui-ci est in-hop. Ensuite, le reste, on verra ça tranquillement. Là c'est au moins pour présenter ces boutons-là. Les écrans ici, on va jouer avec de toute façon quand on aura programmé notre vol. Là ça va être, on se fout de ces boutons-là, on ne va pas s'en servir. De toute façon, ici au niveau électrique, c'est pas grave. Et tout ça, c'est pas vraiment le sujet. Les lumières, de toute façon, on va les bidouiller pendant le vol. Ici les protections anti-givrage pour les ailes et les deux moteurs. Là, à bord à bord, je pense que ça devrait bien se passer. Les lumières intérieures, voilà, toujours pour les lumières également. Ici c'est pour gérer la pressurisation, on ne va pas jouer avec. Là c'est pour l'oxygène, c'est pareil, on ne va pas jouer avec, c'est pas du tout l'objet. Ici, ça vous rappelle que c'est un bimoteur, on a bien une manette par moteur. Ici, la manette pour gérer les flaps, donc les volets. Le parking brake. Ici, c'est le trim pour les palonniers. Et puis, il nous reste, hop, là-haut, voilà, les commandes pour démarrer les moteurs. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas commencer à démarrer les moteurs maintenant, on ne va pas cramer du pétrole alors que notre vol n'est pas préparé. Ok, je vous ai dit qu'on allait faire en première étape un Bora Bora Tahiti. Alors, pour ça, en fait, je vous présente le GTN. Donc, le GTN, il va pouvoir me permettre de faire plein de choses. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer maintenant. Le plan de match, c'est qu'on va avoir un petit peu de temps pendant le vol, ce qui fait que du coup, j'aurai le temps de vous dépiler l'ensemble des options qui sont dessus. Là, je ne vais rien vous apprendre. Si vous voyez qu'il y a un bouton flight plan et que je vais cliquer dessus pour faire un plan de vol, et bien voilà. Ici, tout de suite, Addway Point. Ça tombe bien, c'est ce que je veux faire. Et là, je vais mettre mon terrain de départ. Voilà, Bora Bora. C'est celui-ci. Alors, Motu, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. C'est celui-ci. Mon point est là. Je clique dessus. Du coup, il me le met ici. Ensuite, je reprends ma route. Ma route, je vais partir sur le point Sudor. Voilà, comme ça. Je clique dessus. Sudor. Le cap 175 et 17 nautiques. Ça me paraît tout à fait cohérent. Depuis Sudor, je vais prendre une Airway qui est la Tango 2. Et pour ça, je vais cliquer sur Sudor. Je vais prendre l'Aude Airway. Il ne m'en trouve qu'une seule. Ça tombe bien. Et je vais la prendre jusqu'à Iduta. Voilà. Du coup, il m'a mis tous les Waypoints jusqu'à Iduta. Et après, rien du tout. Je sais que je ferai l'arrivée sur Tahiti. Ntta. Non, c'est Ntta, pardon. Voilà. Ntta. Crac. Voilà. Il me l'a rajouté. Les distances de VIFI. Ce n'est pas déconnant du tout. 17, 11, 15, 65, 49. Tout ça, ça me paraît très commerçant. Du coup, j'ai programmé mon plan de vol. Voilà. Ce qu'il me reste à faire, c'est mettre un départ, donc un CID. Alors pour ça, vous allez voir comme le scénario est extrêmement bien fait. Donc j'ai préparé pareil des cartes, ici, que vous allez retrouver sur le lien. Je le mettrai sous la vidéo. En tout cas, j'espère que je pensera à le faire. Donc on va partir de Bora Bora, ici. On va partir de la piste où on est ici, au parking. On va venir ici, décoller de la piste 29. Et ce qu'on va faire, on va aller chercher le départ, ici, depuis la piste 29, le Sudor Unité Bravo. Donc le Sudor Unité Bravo, pas très compliqué. On décolle dans l'axe. Lorsqu'on arrive à 1000 pieds, vous voyez ici, hop, on fait un virage par la gauche pour venir chercher Tango Bravo 504 et ensuite Sudor et en monter vers 5000 pieds. Ici, si je vérifie, j'ai Sudor qui est là, mais je n'ai pas mis le CID. Donc le CID, je vais cliquer dessus, sur NTTB, terrain de départ. Là, il m'affiche une fenêtre, eh bien, je prends mon Load Departure. Je vais aller chercher ma piste, je pars bien de la piste 29. Sur un départ, il me met tous mes départs. Je vais prendre celui qui m'intéresse, le Sudor Unité Bravo. Voilà. Et là, il m'a mis, donc, mon TB504, c'est bien ça. Et ensuite, j'ai Sudor, c'est bien ce que j'ai également ici. Donc, j'ai rentré mon départ. Par contre, vous voyez que c'est un peu minimaliste quand même au niveau du système, puisque je n'ai pas les contraintes, notamment les contraintes d'attitude. Les contraintes de vitesse que je pourrais avoir, vous voyez, comme par exemple ici, je ne les aurais pas non plus dans mon plan de vol. Bon, ça me permet au moins d'avoir mes points. Ensuite, Sudor, j'enquirais sur la Tango 2, donc avec Sarmie, Salan, Iduta, et puis après Tahiti, on a tout le temps de mettre l'arrivée. Le départ lui-même, pas grand-chose. De toute façon, dans d'autres vidéos, j'ai déjà largement expliqué comment lire ce genre de carte. Donc ici, c'est un départ Airnav, GNSS uniquement, ça veut dire que l'usage du GPS est obligatoire. C'est protégé pour les avions de 4 A, B et C, et cet avion-là, c'est un avion de catégorie B, donc je suis protégé. Et voilà, donc les 1000 pieds ici, le virage par la gauche, sur Sudor, monté vers 5000. Rien d'autre, après, ça va être tout ce qui est, bon, perte de communication ou de guidage. Dans ces cas-là, c'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui. Ensuite, on enquira sur l'arrivée à Tahiti, on verra ça plus tard. Je vais fermer ça. Alors, si, j'ai une chose à vérifier quand même. Bon, là, je me suis mis en condition standard au niveau météo, ce qui fait que là, altitude de l'aérodrome, 11 pieds, vous voyez, ça me paraît tout à fait cohérent. Donc, le QNH 1013 est le bon. Voilà. Je fais disparaître ça. Maintenant, j'ai mis mon plan de vol. Ce que je veux, moi, c'est justement suivre cette trajectoire de mon plan de vol. Donc, ici, ce que je vais faire, là, vous voyez, j'ai plusieurs manières de le faire. J'ai une aiguille verte, une aiguille orange et une aiguille jaune. On voit qu'ici, ça me permet justement d'avoir mon information prioritaire, c'est bien mon aiguille verte ici. Ensuite, ici, vous voyez, j'ai NAV2 qui est en jaune. Donc, le NAV1 en vert, le NAV2 est en jaune. Et ici, mon Skyview qui est ici en orange. Ce que je vais faire, c'est que moi, ce que je veux, c'est suivre mon GPS. Vous voyez, là, ça me permet, quand je clique, ça me permet de choisir les différents modes. NAV1, NAV2, Skyview. Je vais prendre Skyview qui est mon mode GPS. Ici, c'est bien ça. Sur mon Skyview, ce que je veux, c'est ça. Et mon Skyview, ici, vous voyez, me donne la même information. C'est-à-dire que là, la ligne orange, elle est pratiquement confondue avec la violette. Donc, je n'en ai pas besoin, puisque je vais déjà utiliser cette information-là primaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette ligne-là. Voilà, vous voyez, ça me permet de cycler sur les différents modes. Mais je n'en ai pas besoin non plus. Donc là, sur le NAV1, eh bien, ça se synchronise. Ici, sur le NAV2, il est synchronisé, pareil, sur le NAV2 qui est juste au-dessus. Le Skyview qui est synchronisé avec mon GPS, je reclique, ça disparaît. Ici, mon NAV2, il est là. Mon Skyview, c'est mon GPS, il est là. Et là, je le fais disparaître. Donc, le NAV1, le NAV2, le Skyview, et je disparais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est uniquement mon Skyview. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ce que je vais faire également, le cap, eh bien, ici, alors là, quand je suis en GPS, je ne peux pas avoir accès à la course. Ici, je peux la modifier. Vous voyez, je peux mettre, si j'ai envie de mettre 200, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc, je n'y touche pas. Je suis ma trajectoire ici proposée par mon GPS. Et je vais décoller, donc, de la piste 29. Et depuis la piste 29, je vais regarder le cap de la piste qui est au 292. Donc, ici, par habitude, je vais régler ici mon cap au 292. Donc, ça, c'est le côté sympa, vous voyez, de cet avionique-là. C'est que j'ai juste à cliquer sur le champ qui m'intéresse. Et là, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Je clique 292. Crac ! Et là, il s'est mis directement ici. J'ai mon bug ici qui correspond à mon cap, justement, 292. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je vais faire le tour, de toute façon, dans mon écran. Là, j'ai ma vitesse. Ce que je vais faire, c'est que je vais gérer ma montée en fonction d'une vitesse. Et je vais dire à mon avion, je vais dire à mon avion, qu'est-ce que je vais dire à mon avion ? Je dois voir les perfos qui sont là. Les perfos de mon avion, elles sont là. Et je suis bien sur deux moteurs. Mon rate of climb, avec ma vitesse de montée. Ici, je vais... On va dire que mon avion, il est pratiquement à la gueule. On va dire qu'on a 6000 livres. Et que je suis... Je veux monter vers 5000, 10 000 pieds, à peu près. Allez, 5000 ou 10 000 pieds. J'ai une température au sol qui est de 15 degrés. Donc, de 15 degrés, ici. Ça veut dire que je suis là, vous voyez. Je vais avoir une vitesse entre les deux. On va dire que ça fait 167, à peu près. Là, forcément, plus je vais monter, plus ma vitesse, ça va chuter un poil. Voilà, jusqu'à 10 000 pieds, forcément, la température, elle va chuter. À 10 000 pieds, en température ISA, je vais être à moins 5. Ce qui fait que je vais être à peu près à 150, 156 nœuds. Je vais mettre à 167 nœuds, qui est l'initial. Ici, au sol, c'est 167 nœuds. Pour l'instant, je vais mettre 167. Et puis, je verrai comment se comporte mon avion. Allez, 167 nœuds, ici. Enter. Ensuite, ici, c'est ce qui me permet de voir mon rayon de virage. Et savoir si jamais je suis en vol glissant ou pas. Et mon altitude. Mon altitude, je vais aller vers Tahiti. On va dire que je vais monter à 11 000 pieds. Pour ça, je clique sur mon 2000. Je rentre mon altitude. Voilà, Enter. Vous voyez, c'est vraiment con. Ensuite, ce que je pourrais très bien faire, ici, c'est décider de mon vertical speed, par exemple. Vous voyez, si je fais ça, ici, VVI, vertical speed. Et bien, du coup, je mettrai, par exemple, admettons, 500 pieds. Voilà, comme ça. Enter. Et là, vous voyez, il me met 500 pieds. Et il me met le bug qui va bien, ici. Là, ça ne m'intéresse pas, puisque ma montée, je ne vais pas la faire à 500 pieds minutes. Je vais la faire en fonction de ma vitesse. Donc, du coup, je vais cliquer là-dessus. Backspace. Voilà. Enter. Et comme ça, il m'annule tout. Et je reviens à 0, ici. Donc, pour l'instant, j'ai dit à mon avion ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que j'étais au 0,59. Je lui ai dit que je voulais qu'il suive le GPS. Je lui ai dit que... Enfin, j'ai affiché, pardon, ma trajectoire GPS. J'ai affiché le cap 292 qui correspond au cap de la piste. Je me suis sélectionné ma vitesse de montée en fonction, justement, de ma masse. Voilà. Et de ma température. Donc, je sais que ça correspondrait à peu près à 167 nœuds pour ma vitesse de montée. Ce qui me fera un taux de montée, vous voyez, de rate of climb. D'à peu près... Alors, attendez, je suis entre... Ici, oui, je suis à 2000, 2500 pieds par minute, grosso merdo. Et forcément, en altitude, à 5000 pieds, ma température, ça fait 5 degrés. En condition ISA, ça veut dire que je serai à peu près là. Vous voyez, je vais tomber à 2002. Et au fur et à mesure, forcément, je vais chuter un peu au niveau du taux de montée, ce qui est logique. Donc, j'ai choisi ma vitesse. Mon altitude, je vais partir vers une altitude de croisière niveau 110. Et donc, je ne sélectionne pas de vertical speed, puisque je vais monter en fonction de ma vitesse. Mon calage, 1013 hectopascal, c'est normal, je suis en condition ISA, donc je ne vais pas y toucher. Et ça, c'est DA, ça va être la densité, altitude de densité. Bon, il n'indique pas 0, il y a un petit écart, il y a un petit écart. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais il y a un petit écart. Ensuite, ici, je vais m'occuper maintenant de mon pilote automatique. Parce que pour l'instant, oui, je suis en mode roll, ça veut dire qu'il va maintenir grosso merdo, mais à la plat, sous réserve, que je ne fasse pas un virage, soit supérieur, je ne sais pas, en fonction des avions, c'est peut-être un peu différent, de 5-6 degrés, généralement, si jamais je ne fais pas des évolutions qui sont plus fortes que ça, il va considérer que je veux continuer à garder les ailes à plat. Ce qui n'est pas trop ce qui m'intéresse, moi, ce qui n'est pas trop ce qui m'intéresse, moi aussi, peut-être que s'il y a remarqué, puisque mon départ, attendez, j'ai oublié ce que je faisais dans le départ. Tac. Ah oui, c'est vrai, je monte, et interceptant 1000 pieds, je vais virer par la gauche. Donc là, il faut que j'ai une stratégie, de manière à conduire intelligemment mon départ. Je vais regarder comment lui, vous voyez sur ma carte, crac, comment il me l'a matérialisé. Alors, je vais zoomer sur ma carte, je vais reprendre ici, donc là, en fin de compte, il ne me met pas grand-chose. Il ne me met pas grand-chose. Là, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'une fois que je serai... Ça ne me plaît pas trop, là, ce qu'il me met... Ça ne me plaît pas trop, parce que là, en plus, vous voyez, il me fait faire plutôt... J'ai l'impression que c'est plutôt un virage par la droite qui me ferait faire, là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais décoller dans l'axe, et une fois que j'aurai intercepté les 1000 pieds, je vais me mettre, par exemple, en virage par la gauche, moi-même, de manière à venir rechercher mon point ici, GPS. Donc, pour ça, je vais décoller dans l'axe, donc au 292, ici, mais je ne vais pas me mettre de FD. Vous voyez, le FD, si je clique dessus, le Flight Director, il me met les moustaches, ici, et en fait... Alors, attendez, je vais dézoomer là, vous voyez, et moi, mon avion, c'est le jaune. Là, le Flight Director, c'est celui qui va me demander de suivre ma trajectoire GPS. Et lui, il va m'emmerder parce qu'il va forcément vouloir m'emmener à droite, et peut-être beaucoup trop tôt, parce que lui, une fois que je suis en l'air, il va me dire, vas-y, tourne à droite tout de suite. Ce n'est pas ce que moi, j'ai envie de faire, puisque ma trajectoire de départ me dit qu'il faut que je maintienne l'axe en montée vers 1000 pieds, et c'est une fois que j'arrive à 1000 pieds que je débute un virage par la gauche. Donc, ici, le départ, vous voyez, comme il manquerait certains points de manière, ou en tout cas, une belle trajectoire qui soit dessinée de manière à faire un virage par la gauche pour aller charger le TB504, bah, du coup, le GPS, lui, il fait un tout droit pour aller voir le point. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est suivre ma procédure publiée. Donc, ce que je vais faire, je vais désactiver les moustaches, ici. Voilà, crac, je désactive mon FD, Flight Director, et je vais monter dans l'axe en suivant mon CAP 292, et ensuite, je me mettrai en virage par la gauche, et lorsque je me mettrai en virage, j'en profiterai pour armer le mode de navigation pour voir si jamais il me fait partir dessus. Si ce n'est pas le cas, je prendrai mon CAP, dans ce cas-là, et puis, je lui ferai intercepter tranquillement cet axe-là. Donc, je vais décoller sans mon FD, ici. Ensuite, ici, il me met en mode pitch. En mode pitch, ça veut dire que le pitch est l'assiette. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'enclenche le pilote automatique, il veut me maintenir mon assiette. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il monte en fonction de la vitesse que j'aurais sélectionnée. Donc, vous voyez, j'ai le altitude change, ici. Je vais cliquer dessus. Et là, crac, qu'est-ce qu'il m'a mis ? Il m'a mis IAS 162, donc la vitesse indiquée 167. Il m'a repris celle-ci. En disant, j'ai compris, ce que tu veux, c'est monter avec une vitesse de 167 nœuds vers une altitude cible de 11 000 pieds, donc un niveau de vol 110. Donc, il a tout compris. C'est effectivement ce que je veux faire. Donc, en mode latéral, je suis en roll. Ça veut dire qu'après le décollage, je vais me maintenir gros soumère d'eau dans l'axe. Mais, vous voyez, du coup, il m'a remis le FD à cause du mode vertical, ici. J'ai encore mes moustaches, donc je les enlève. Oui, mais par contre, priori, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Ce qui est logique, remarquez, c'est évident, puisque si je veux monter à 167 nœuds, eh bien, il faut que je sache, lui, il va vouloir me guider et me donner une assiette de manière à ce que je puisse maintenir ses 167 nœuds. Eh bien, vous savez quoi ? On va le garder comme ça, et comme ça, on verra bien ce qu'il fait également en mode latéral. Moi, ce que je veux, c'est, donc pour l'instant, le roll, donc c'est garder mes ailes à plat après le décollage jusqu'à 1000 pieds, et à 1000 pieds partir par la gauche. En tout cas, c'est ma stratégie. Donc, ici, je suis propre. Là, mon transpondeur, il est sur stand-by. C'est normal pour l'instant. Il est 23h14 UTC, d'accord ? Là, ma fréquence, je suis sur la fréquence tour. Je ne suis même pas sur la bonne fréquence, mais j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Si maintenant, je voulais vraiment être puriste, eh bien, vous voyez, j'ai un truc super simple. Là, NTTH, ce n'est pas le bon terrain. Là, je suis sur NTTB. Je clique dessus, NTTB, par exemple, là. J'ai Waypoint Information. Voilà. Et puis là, vous voyez, j'ai Info, Runway et Fréquence. Et la fréquence tour, c'est 118.9. Vous voyez ce que je peux faire ? Je peux la mettre directement sur la fréquence active. Et si je clique dessus, au lieu de 119.3, je vais me retrouver ici avec 118.9. Voilà. Et c'est bien NTTH. Maintenant que c'est fait, donc ça, je n'en ai plus besoin. Je reviens sur Back, comme ça. Les fréquences, on verra le reste plus tard. Voilà. Ça, c'est une fréquence de son standby. Ça m'est complètement égale pour l'instant. C'est sans objet. Et voilà, on a fait le tour de notre écran. Maintenant, j'ai fait le ménage. Donc, vous voyez, j'ai uniquement les informations qui m'intéressent. Je n'ai pas trop surchargé. On regardera les différentes options tout à l'heure lorsqu'on sera en vol. Mon plan de vol, il est mis. Ici, je vérifie que j'ai tout de bien. Mon yo-dumper, c'est bon. L'autopilot, il n'est pas sur-run pour l'instant. C'est normal. L'autotrottle non plus. Le flight director, il est sur-run. Et j'en ai besoin pour le guidage au moins vertical de manière à ce qu'il puisse me faire monter avec la vitesse qui va bien. Je n'ai aucun mode pour l'instant latéral puisque je suis en roll. Et j'ai mon altitude change ici, qui est vert. C'est lui qui va me manager ma vitesse. Donc, à 167 nœuds pour la montée vers 110. Et le halt ici, il est en orange. Il m'a dit, j'ai bien compris que tu voulais le niveau de vol 110. Donc, c'est armé. Et lorsqu'on y sera, il passera automatiquement en vert. On s'est tout dit là-dessus. Ce qu'il me reste, c'est à démarrer les moteurs. Ici, qu'est-ce qu'il faut que je paramètre ? Alors, la batterie pour le démarrage des moteurs également. Ensuite, ici, les naves, c'est sur-run. Voilà, je vais mettre le beacon pour le démarrage des moteurs, pour prévenir l'équipe au sol. Et puis, voilà, on est bien. Démarrage des moteurs, ce n'est pas très compliqué. Je vais démarrer d'abord le moteur numéro 1. Crack, c'est sur Start. Je reviens. Et là, vous voyez, on suit la séquence de démarrage. Voilà, c'est démarré. Ça stabilise. C'est parfait. Je vais mettre ma génératrice, donc ma géné sur run ici. et je vais démarrer mon moteur numéro 2. Voilà, sur on. Ça démarre. Parfait. C'est démarré. Ça stabilise. C'est sur on partout. Du coup, maintenant, j'ai mes deux génés qui alimentent en électricité mon avion, ce qui fait que je n'ai plus besoin de mon GPU ici. Donc, je vais pouvoir le déconnecter. Crack. Voilà, on t'entend qu'il ne tourne plus puisqu'il n'est plus là. Il me reste quoi ? À sortir, donc, mes volets. Ici, ils sont up. J'ai une position take off. qui va là, et sinon, j'ai une position landing, du coup, pour l'atterrissage. Ici, mon parking break, donc, il est sur on. Il me reste quoi ? Bah, pas grand-chose. Je pense que je suis pas mal. Je pense que je suis pas mal. Donc, là, du coup, pour rouler, alors, le transpondeur, je vais mettre sur on. Donc, j'ai deux manières de le faire. Ici, transpondeur, vous voyez, je l'ai ici. Ce qui fait que je pourrais le mettre sur on. Et sinon, pareil, je clique ici. Vous voyez, un, deux, trois, quatre, le transpondeur avec le mode. Bah, je clique dessus. Crack. Il revient directement là-dessus. Et j'ai plus qu'à cliquer sur alt. Alors, c'est sur on, pardon, au sol. Voilà. Mon transpondeur est sur on. Mon parking break est relâché. Et je vais pouvoir débuter mon roulage. Voilà. Je vais vérifier mes freins. Le gauche, c'est bon. Le droit, c'est bon. Les deux, ça freine symétriquement. C'est bon. C'est parfait. Voilà, je vais arriver sur ma piste. Le transpondeur, je vais le mettre sur alt. Ici, crack. Voilà. Allez, personne sur la piste. Considérer que j'ai regardé à gauche et à droite, évidemment. Voilà. Allez, on s'engage. On remontera la piste. Ensuite, les lumières. Hop, ici. Le taxi, landing light. On est pas mal. Les ressources, ici. Et sur off. Voilà, ils sont normales. Crack. Les ressources, ici. Voilà. Allez, on s'aligne. Et on fait les dernières vérifs. À savoir, le cap. 291. C'est cohérent. On est bien ici. Ensuite, vous voyez, le prochain point, il l'indique bien par la gauche. Donc, a priori, ça devrait bien se passer pour le virage. Je vais vérifier sur ma map. Ici. Donc, il m'indique bien ici le virage par la gauche. Donc, enfin, j'ai, encore une fois, vous voyez, si je zoome. Il y a quand même battle, ici. Je pense qu'il me ferait partir par la gauche, je suppose. Mais, a priori, l'aiguille le confirme. Donc, il ne doit pas y avoir de problème. Je vais monter dans l'axe. En monter vers 1000 pieds. Et puis, ensuite, j'enclencherai le mode nav. Et lui, il devrait me faire partir tranquillou vers la gauche. J'enlève maintenant ma carte ici. Mon cap s'est vérifié. Je vérifie mes informations. Là, tout est bon. C'est parfait. Ben voilà. Je considère qu'on est autorisé au décollage. On est parti. Le décollage. Allez. Pleine puissance. La puissance est appliquée. Le badin est actif. 60 nœuds, c'est vu. Allez. La rotation. Le vario est positif. Le train sur-entrée. Donc là, vous voyez, mon flight director, là, donc en rose. Lui, j'ai juste à le suivre. Et lui, il va me faire monter tranquillou de manière à aller chercher les 167 nœuds du régime de montée que j'ai demandé. Donc là, j'anticipe un peu. Pourquoi ? Parce que vous voyez, j'avais à 400 pieds. Je vais rentrer mes volets. Et du coup, hop, ça va l'aider à grimper. Voilà. Je vais réduire un peu les gaz de manière à éviter de trop solliciter mes moteurs. Voilà. J'arrive à 1000 pieds. Et là, vous voyez, si je veux partir par la gauche, lui, le flight director, il ne comprend pas ce qu'on l'a. Parce que moi, je suis en rôle, je vous le rappelle, en mode ici, verticale, horizontale. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est enclencher mon mode nav. Et vous voyez, en mode nav, il a compris. Et il me dit, c'est bon, on va partir sur la gauche, on va aller chercher la trajectoire GPS. Donc là, vous voyez, je vais suivre mon directeur de vol. Je vais trimmer mon avion avant d'engager mon pilote automatique. Ça se fait. Voilà. Donc je me trim. Là, vous voyez la vitesse, là ? 164, 165. Donc il est en train d'adapter, si vous voulez, mon taux de montée, de manière à ce que je puisse maintenir cette vitesse-là. Son objectif à lui, c'est de me maintenir les 162 que je lui ai demandé. Voilà. Crac. Je ne suis pas trop mal. Je suis assez stabilisé. Et bien, hop, encore un, deux crans. On va être à peu près bien. Voilà. Et j'enclenche mon pilote automatique. Là, on va faire le point. Une checklist après le décollage. Et bien, mon train, il est rentré. Mes volets sont bien. C'est parfait. Je suis en montée vers 11 000 pieds. Alors, on va passer au-dessus de l'altitude de transition, qui est de combien, en fait ? Je crois que c'est 9000 de mémoire sur mon départ. C'est ça. TA, transition, altitude, 9000 pieds. Donc, au-dessus, ce sera donc en calage standard. Mais on y est déjà. Vous voyez, 1113. Si je clique dessus, il ne va rien se passer. Il va me laisser à 1113. Parfait. Tout de suite, vous voyez mon cap. Je ne suis pas synchronisé. Je n'aime pas ça. Ce que j'aime bien, c'est synchroniser toujours mon cap. Voilà. En clair, s'il m'arrive quelque chose, je sais que si mon GPS, par exemple, il part en sucette, je n'ai plus qu'à enclencher mon mode éding. Et là, il ne va rien se passer. Mon avion, il va continuer tout droit sur ma trajectoire. Là, vous remarquez que je n'ai rien touché. C'est-à-dire que les automanettes ne sont pas sur RUN. Et pourtant, vous voyez, j'ai bien 167 nœuds. Il suit, lui. Et il va adapter, si vous voulez, mon assiette de manière à ce que je puisse maintenir ces 167 nœuds en montée vers le niveau de vol 110. C'est parfait. Ce que je veux faire maintenant. Je ne sais même plus. Si, la trajectoire, ce que je voulais regarder ici. Donc là, maintenant, on voit que tout est sous contrôle. Il n'y a pas de problème. Je vais afficher ici ma carte. Donc, vous voyez, ça nous réduit, ce qui n'est quand même pas super confortable pour piloter. Maintenant qu'il est au pilote automatique, ça ne pose pas tellement de problème. Et là, il est bien en route vers le TB504. Tout va bien. On en profite. Allez, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, attendez. Déjà, parce qu'après, on me dit que je ne fais pas tout, ce qui est normal, effectivement. Allez, là, le taxi, c'est bon. En arrivant à 10 000 pieds, vous voyez, généralement, c'est là qu'on coupe les landing lights. Vous considérez que je le fais maintenant. Voilà, on est bien. Allez. Je vais décomposer maintenant mes écrans. Ici, j'ai donc mon PFD qui est là, mes paramètres au moteur avec le N1, le N2, mes ITT, donc pour la température, le GT également. Et puis là, je vais avoir le pétrole. Donc, j'ai tout plein de pétrole ici. Le fuel, donc ça, c'est ce que je consomme. Et ici, ça va être tout ce qui est paramètres électriques au niveau de ce que ça pompe. Et de ce que j'ai comme voltage, tout va bien. Mes trims, tout va bien aussi. Ici, je suis en dose down, ce qui est normal. Et vous voyez, j'ai passé mes 10 000 pieds. Et là, on a entendu un bip. Là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à 10 000 pieds. Ce qui voulait me dire, j'étais à moins de 1 000 pieds de l'interception. Effectivement, là, j'arrive tranquillou à mes 11 000 pieds. Maintenant que j'arrive à mes 11 000 pieds, du coup, il fait quoi ? Mon avion, il accélère. Donc, ce que je vais lui dire, j'ai dit, écoute camarade, tu vas accélérer. Et tu vas aller à 250 nœuds. 250 nœuds, je l'ai mis. Il est en phase accélération, ça tombe bien. Et là, vous voyez, crac, je vais mettre les automanettes sur 1. Là, ça s'affiche en vert. Ce qui fait que maintenant, il va l'accélérer. Et puis, il va aller me chercher mes 250 nœuds et les maintenir. Là, je suis en route sur mon prochain point. Ici, je vais synchroniser mon cap. Crac. C'est parfait. J'accélère tranquillou vers 250. Il suit ma trajectoire GPS. Mon autopilote est bien sur 1. Je suis au niveau de 1 110. J'ai bien mon transpondeur qui est là. Leur, on s'entend pour l'instant. Et je suis bien au calage 1.13. Donc là, je suis bien ma trajectoire. Je suis synchronisé en cap. Tout baigne. Ici, mes paramètres moteurs, tout baigne aussi. Là, maintenant, j'ai ma carte ici. Alors, ma carte, elle me dit quoi ? Ma carte, elle me donne ma vitesse sol. Vous voyez, mon attitude GPS. Mon cap actuel 161. J'ai mon prochain point qui arrive. Il me dit que je vais arriver à destination dans 30 minutes. Vous voyez, ça va aller vite. que je vais arriver dans 35 secondes à ce point-là. Le next web point. Next, le prochain. Ici, le TA final. Donc, c'est l'heure à laquelle je vais arriver. Dans 30 minutes exactement. 23h28 plus... Enfin, c'était 29.30. Ça fait 23h58. Mon prochain point, il me faut 19 secondes pour y arriver. Je vais y arriver à 23h29. C'est effectivement cohérent. Et ça, c'est distance to web point. Donc, ça fait 12 nautiques. Il a déjà pris un compte le prochain. qui est à 12 nautiques. Et donc, le cap pour y arriver sera au... Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal d'informations sur cette carte-là. Et j'ai envie de dire qu'avec cette carte-là, mes paramètres au moteur et mon PFD, finalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir j'arrive en vol. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ici, vous voyez ce que j'ai comme menu en bas. Si je clique sur ma carte, vous voyez, il me fait changer les menus qui s'appliquent à mon vol. A savoir qu'ici, bac, c'est pour venir en arrière. Je ne vous apprends rien. Ensuite, ici, plan, ça va me donner une vue comme ça. Ça va manquer un petit peu d'intérêt. Je ne vais pas tellement l'utiliser ici. Je vais garder ma carte par défaut. Neerust, ça me permet d'afficher les aéroports les plus proches. Vous voyez, par entre, je suppose que c'est par entre croissance et certaine distance. Voilà, mes vorts, mes DME, NDB, mes points. Enfin, vous voyez, j'ai tout ce qui va bien. Et ce qui fait que si j'avais envie, par exemple, d'un point comme ça, je ne sais pas ce que je peux faire d'ailleurs. Peut-être double-cliquer dessus. Voilà, un clic tout simplement. Direct tout. Ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Mais exit. Ok. Neerust, info. Ça, c'est pour avoir des informations sur un waypoint ou sur un aéroport, ce que vous voulez. Ici, le plan de vol. Eh bien, effectivement, j'ai bien mon plan de vol. C'est la même chose qu'ici. Alors, jump, c'est une fonction pratique qui est juste pour explain. Ça vous permet, si vous voulez, ici, jump, vous voyez, là, il me faut, il me faut, voilà, j'y suis presque long. Mais si je clique sur jump, hop, il va aller directement se positionner dans la simulation au prochain point. Ce qui fait que quand vous avez des navigations un petit peu longues, si vous êtes à une heure ou 50 minutes, je crois que c'est la limite, c'est une heure. Si vous êtes à 50 minutes, par exemple, du prochain point, vous cliquez sur jump et ça vous permet de gagner du temps et d'arriver directement jusqu'au prochain. Et le map menu, ici, eh bien, ça me permet d'avoir d'autres informations. Alors, sur le map, ce qui fait qu'ici, il faudrait que je, alors, attendez, je fasse le back, j'enlève mon plan de vol. Voilà, map menu, et là, bah, j'ai encore d'autres choses. En item, ça me permet d'afficher, par exemple, les aéroports, oui ou non. Les MDB, oui ou non, les VORD MO, oui ou non, quoi. Les fix, c'est pareil, bon, sauf que ça, les fix, dès qu'on dézoome un peu, c'est une boucherie tellement il y en a, vous voyez, il y a tout ça, donc je les enlève. Après, aéroports, vous voyez, celui-là, il est ici. Si j'enlève les aéroports, je vois que le MDB qui est en rose en dessous, c'est pareil, je peux faire disparaître. Bon, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai envie de dire que le MDB, je m'en tape un peu, puisque de toute façon, je n'ai pas d'ADF dans mon avion. De toute manière, je ne suis pas censé utiliser les MDB, et donc j'ai les aéroports, les VORD MO, ça suffit. Je reviens en arrière, c'est parce que j'ai cliqué sur item, sur info, et bien là, vous voyez, j'ai 4 barres ici, ça me permet d'avoir 1, 2, 3 et 4. Par exemple, la vitesse sol et l'attitude GPS, je m'en tamponne un peu, puisque ma vitesse sol, je l'ai ici, 293, et mon attitude, de toute façon, je la lis ici. Donc j'ai envie de désélectionner celle-là, voilà, c'est évident de surcharger mon écran. Je vais garder le reste, ce n'est pas déconnant d'avoir des estimés comme ça sur les prochains points, ça me plaît bien. Je reviens en arrière, ici, weather, pas beaucoup d'action dessus, ici, vous voyez, ça me permet de mettre sur on ou sur off. Je ne me souviens même plus, si jamais vous avez des phénomènes des orages ou pas, si jamais ça apparaît dessus, je vous laisserai le vérifier. Le T-Cast, c'est ce qui me permet de voir les avions, si jamais vous en avez à proximité. Donc ça, je le garde également, c'est toujours intéressant. Après, vous avez le mode North Up, Heading Up. Dans cette configuration de carte, vous voyez, je préférais être en Heading, ce qui fait que j'ai un peu plus de visibilité sur ce que j'ai devant. Après, c'est vraiment une question de jour. Ici, mon cap n'est pas synchronisé. Crac ! Je reviens en arrière, ben voilà, j'ai fait le tour ici de ce que j'avais, je reviens encore en arrière, et là, j'ai un mode principal au niveau de mes écrans. Avant de m'enflammer, je vais garder le temps qu'il me reste quand même jusqu'à Tahiti. Il me reste 14 minutes jusqu'à Ituta. Alors, je vais regarder quand même ma trajectoire. Ici, le départ, on l'a suivi. Là, ça, c'est ma star justement sur Tahiti, qui est en provenance d'Ituta, c'est ça. Après, Ituta, alors, il faut que je la sélectionne ma star. Donc, ma star, c'est la Ituta 3 victor, je vais voir arriver. Et donc, ici, ce qu'on va faire, on va faire une procédure ILS à Tahiti. Je vais cliquer sur Tahiti. Je vais faire l'eau de Raimel. Je vais aller chercher mon ILS 04. Il y en a plein, par principe, ce qu'on la joue, c'est généralement ce qu'on fait aussi dans la réalité. ILS 04. Et là, vous voyez ma star, c'est la Ituta 3 victor qui est d'ici. Il n'y a pas de transition particulière. Et ici, il me présente OVINI. OVINI, ça me plaît assez. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu. Ça, OVINI. OVINI, c'est celui-là, voilà, c'est celui-là. OVINI, ça me plaît bien. Crac ! Et ici, il m'a mis tout plein de points jusqu'à mon ILS. Alors, qu'est-ce que je lis ? Je lis Ituta. J'ai 5000 pieds ici. Alors, Ituta. Après Ituta, voilà, là, maintenant, je suis en route sur Ituta. Le prochain point, ce sera D252R. Alors ça, pour votre information, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit en d'autres vidéos, 252, ça correspond à une radiale. Et le R, ça correspond à la lettre de l'alphabet. Ça, je ne vous apprends rien. Le R, c'est la 18e lettre de l'alphabet. Alors, comment je le sais ? Parce qu'en fait, j'ai triché. Là, je viens de voir la carte. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'après Ituta, vous voyez, on a cette radiale 252 et R pour 18 nautiques. Regardez ici. Après Ituta, je suis là sur la radiale. Donc, je suis au cap 0.72, ce qui fait bien la radiale 252 de Tango Alpha Fox. Et le Tango Alpha Fox qui est ici. C'est un avore. Et je suis bien là sur la radiale 252. Et vous voyez, là, j'ai un arc à 18 nautiques ici. Donc, le 18, la 18e lettre de l'alphabet, c'est bien au milieu. Ensuite, je vais suivre mon arc ici. Et je vais arriver, vous voyez là, sur la radiale 239. Et toujours à 18 nautiques. Donc, du coup, je retrouve ici 239 R. Après, là, j'ai la radiale 225, toujours pour 18 nautiques. Ce qui fait que j'ai bien 225 R. Vous voyez, pas compliqué. 219 R, à priori, c'est celle-ci de toute façon. Puisque là, voilà, 219, c'est bien mon axe final. Donc, toujours à 18 nautiques. Et ensuite, on va aller s'établir sur OVINI. Et à priori, à partir d'OVINI, je vais débuter ma procédure ILS. Qui est ici, voilà, OVINI IAF, donc, Instrument Approach Fix. Donc, c'est mon point initial d'approche. Initial, pardon, Approach Fix, c'est mon point initial d'approche. Et ensuite, je vais aller sur, qu'est-ce qu'il me dit ? FF04. Donc, ça, c'est le point auquel je vais débuter ma descente. Voilà, et qui, lui, il me dit que c'est à... Oui, c'est ça, c'est un peu fructique, un problème de la descente. Effectivement, c'est cohérent. Et donc, je vais faire mon ILS ici sur Tahiti. La course 0.41, pardon, pour l'axe final, c'est bien 0.41. C'est tout. Et après Tahiti, là, avec la piste 0.4, j'ai ma trajectoire de remise de gaz. Qui me dit que ce sera une montée dans l'axe et ensuite, sur la radial 0.42, vers Moana, en montée vers 3.000 pieds. Et à Moana, on monte à 5.000, puis il rejoint Dovini à 5.000. Alors, on a bien nos deux points, Moana et Oudini. De toute façon, là, je n'ai pas prévu pour remettre les gaz. Ça ne prendra jamais en même temps. Mais là, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc, ici, j'ai bien mon prochain point sur ILS. Trouvez-vous. C'est parfait. Ma trajectoire, je l'ai vérifiée. Mes moyens radios, je vais les mettre quand même pour mon ILS. Ça ne va pas se faire tout seul. Ma fréquence, mon ILS, c'est Papa Tango. C'est la fréquence 109.9. Vous voyez, je vais faire comme tout à l'heure. 109.9. Je pense que si je clique sur Tahiti, ici. Le point d'info. Crac. Je vais sur Runway. Et ici, 109.9. Vous voyez, le nav 1, je peux le mettre dessus. Bah, crac. Du coup, il s'est mis automatiquement... Attendez. 109.9. Non, pardon. Ce n'est pas ici. C'est ici. 109.9. Et 109.9. Alors, vous voyez, le nav 2, je l'ai également ici. Là, j'anticipe un peu ce que je vous montrerai après. Mais là, je pourrais trouver cette putain de main. Voilà. Ici, crac. Si je clique dessus, vous voyez, ça fait changer les fréquences. Là, c'est fréquence radio, fréquence navigation. Mon nav 2, il est sur 109.65. Si je clique dessus, je vais également le synchroniser directement sur 109.9. Je ne vais pas le faire comme ça. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire différemment. Vous cliquez sur la fréquence. Alors, c'est celle-ci, la stand-by. Et là, ça vous permet de la rentrer. 109.9. Et là, si je fais Enter, par exemple. Crac. Je vais la garder ici. Et si j'avais voulu, vous voyez, 109.9, j'aurais pu faire transfert. Et dans ces cas-là, crac. Elle monte automatiquement en active et elle inverse les deux fréquences. Donc, mon ILS, je l'ai paramétré ici. C'est bon, enfin, ma fréquence. Ce que j'aime bien, alors ça, c'est plutôt mes habitudes à moi. J'aime bien vérifier quand même que l'ILS est bien identifié. Donc, vous voyez, j'ai un bouton qui s'appelle Auto Panel ici. Et là, vous voyez que je ne communique avec personne d'ailleurs, ce qui n'est pas bien. Donc, je vais communiquer en A20. Donc, je moniteur la fréquence en A20. Je parle, voilà, avec mon micro sur le COM1. Pardon, sur les voix COM1, COM1. Et en même temps, j'écoute ce qui se passe sur ma deuxième fréquence en COM2. Voilà, vous voyez, je moniteur COM1, COM2 et je parle sur COM1. Et ici, bon, mes marqueurs, ça va être la hauteur marqueur, middle marqueur, inner marqueur. Ça permet de les entendre, les identifiants lorsque je ferai mon approche, s'il y en a. Et si je clique sur NAV1, ici, il va me faire écouter l'identifiant de l'ILS, donc Papatango. J'ai le code morse ici, TITATATI-TA. Alors, je ne sais pas si jamais on l'entendra vraiment. Je suis peut-être encore un petit peu loin. On verra tout à l'heure. Allez, je reviens en arrière. J'arrive à EDUTA dans combien de temps ? J'arrive dans 8 minutes. Et à EDUTA, c'est quelle altitude ? Oui, à partir d'EDUTA, je navigue à 5000 pieds minimum jusqu'à ce point. Ici, et vous voyez, là, à partir de ce point-là, donc la radiale 239 qui correspondra à ce point-là, je descends de 5000 vers 3000 pieds. Voilà, donc là, je renouerai à 3000 pieds. Et ensuite, rien du coup, je resterai à 3000 pieds a priori pour mon ILS. Ici, j'ai également une contrainte de vitesse, là. Là, le D est de 225. Je sais qu'il faudra un maximum être à 229. Et après, donc, j'enquille ma procédure. Enfin, ici, je vais changer pour chercher mon ILS. Mon ILS, qu'est-ce qu'il me dit de beau ? Donc ici, OVINI, voilà. Ici, mon FAV, c'est le début de ma descente. Je vais le début de ma descente. Ici, en pointillé, c'est ma trajectoire de la mise de gaz. Donc, c'est bon. Je l'ai vu. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, il me dit quoi dire sur la mise de gaz ? Vous vous souvenez, il y avait Moana et OVINI. Ce qui fait que la trajectoire, je suis censé faire. C'est celle-ci. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je reviens sur OVINI. Voilà, c'est comme ça que je suis censé procédier pour ma remise de gaz. Et ici, il me met un hypodrome. Pourquoi ? Parce que si jamais on me demande d'attendre, dans ces cas-là, je remets les gaz ici. Je fais ça, je fais ça, ça, et puis après, je renouille dans l'attente en attendant qu'on me donne des consignes. à une vitesse maximale de 222. On n'en est pas là. Ça devrait très bien se passer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau ? Pas grand-chose. Ici, sur le profil vertical, je m'aperçois que c'est bien un intercept sur un 3000 pieds. Mon début descente ici, donc à 9 de type 2, est là sur un plan à 3 degrés, vers des minimas, qui sont de, je l'ai vu ici, pour une catégorie B, ce qui correspond à notre avion, à une EDA de 262 pieds, pardon, QNH, par rapport au niveau de la mer, ce qui correspond à 250 pieds, par rapport à la hauteur de la piste. Donc, 260 pieds pour mes minimas, regardez, je vais faire ça. Je clique ici dans le bas de mon altitude. Crac ! Et là, vous voyez, MDA. Alors, MDA, là, si on veut être puriste, nous, c'est pas une MDA, c'est une EDA. Mais bon, ça revient, ça part pour lui, c'est pareil, c'est les minimas qu'il faut afficher. 260. Crac ! Et là, maintenant, ils apparaissent ici. Iduta, j'y arrive dans combien ? 5 minutes ? Eh bien, vous savez ce que je vais faire. On m'a dit qu'à partir d'Iduta, je navigue à 5000 pieds au-dessus. Eh bien, regardez, je vais mettre 5000 pieds ici, dans mon attitude. Je fais Enter. Il va rien se passer du tout, parce que je n'ai pas enclenché de mode particulier. Pour l'instant, je lui ai juste dit, tiens, ce qui m'intéresserait, c'est elle à 5000 pieds. Lui, pour l'instant, il a intercepté ses 11000 pieds tout à l'heure, il y est très bien comme ça. Je vais maintenant lui dire que ce que j'aimerais, c'est descendre à un vario de, on va dire, 1000 pieds minute. Et alors là, il y a un énorme piège à compte au mobilité à isoler. Il est là. C'est que je fais 1000 pieds minute et je fais Enter. Sauf que si je fais ça, ça veut dire que je veux qu'il monte à 1000 pieds minute. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est lui dire, là, je fais un moins avant de faire Enter. Et là, il va vraiment descendre à 1000 pieds minute. Si jamais vous ne faites pas ça, vous allez satelliser votre avion ou dans l'autre sens. Donc là, j'ai bien une descente vers 5000 pieds, un torro vario de 1000 pieds minute en descente. Maintenant, je suis prêt. Vous voyez, je vais y arriver dans 4 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Altitude Change. Crac ! Et là, il se passe quoi ? Eh bien, mon avion, il va descendre vers 5000 pieds. C'est marqué, là, il est toujours sous autopilot. Il va descendre à une vitesse vertical speed de moins 1000 pieds par minute vers une altitude programmée de 5000 pieds. Vous voyez, là, ça y est, j'arrive à 1000 pieds minute, il va en descendre vers 5000. Ma vitesse, je ne l'ai pas changée, toujours à 252. Et là, vous avez un truc super sympa. Vous voyez, c'est ça. c'est que cet arc-là vous dit à quel endroit vous allez arriver à votre altitude cible. Donc là, il me dit que, vous voyez les 5000 pieds si on le projette, je vais faire ça, moi, et après, je vais faire ça. Ce qui fait gros semerdeau quand je vais arriver ici, c'est là que je vais arriver à 5000 pieds. si je change ma vitesse, par exemple, au lieu de 259, je vous mets à 239, et bien, si je descends moins vite, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, il va adapter ici le point auquel je vais y arriver et donc, je vais y arriver un peu plus tôt sur ma trajectoire, ce qui est logique. Donc ça, c'est très pratique lorsque vous voulez adapter votre profil vertical. Si j'avais, vous voyez là, j'avais un impératif à 5000 pieds obligatoire, dans ces cas-là, il faudrait que je réduise ma vitesse ou alors que j'augmente mon taux de descente. Ce que je n'ai pas envie de le faire, ce ne va pas très bien, mais dans ces cas-là, je pourrais jouer avec. Là, ici, ça me va bien parce que de toute façon, à partir du butat, c'est 5000 pieds au-dessus de toute manière. Donc, je suis bien. Maintenant, je vais quand même, pour la bonne forme, je le suis comme ça. Ensuite, je reprends ma trajectoire. Je reprends ma trajectoire. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Donc là, on a parlé de toute cette trajectoire-là. Non, mais c'est bon, on était pas mal. Ah oui, on était au minima. Excusez-moi, on était au minima. Donc, les 262 ici, là, ça sera les minima. Si jamais, je n'avais que le lock sans avoir le glide sur la procédure, ce qui n'est pas mon cas. Ici, au CH, c'est l'obstacle, clearance, le rail, on s'en fout un peu. C'est pas vraiment intéressant pour aujourd'hui. Et donc, mes 260 pieds, je les ai pris et ma RVR, c'est la runway visual range, c'est la visibilité qu'il me faut pour effectuer mon approche. C'est bien, 1500 mètres, c'est largement ce qu'il faut. Ici, il me donne des attitudes à vérifier sur les points de passage, c'est-à-dire qu'à 8 nautiques, là, vous voyez, à 9 nautiques, je vais débuter ma descente. Lorsque je vais, par exemple, arriver à 6 nautiques, je dois lire 1950 pieds, ici, sur mon altimètre. Ça me permet de vérifier si je suis bien sur mon plan de descente ou alors un peu trop haut ou un peu trop bas. Après, ce qui me dit aussi, là, vous voyez, j'ai une ligne qui me dit qu'en fonction de ma vitesse, là, je vais faire mon approche à 115 nœuds. Eh bien, depuis mon FAP, ici, je vais mettre à 115 nœuds 4 minutes et 41 secondes pour arriver jusqu'au seuil. Voilà. Eh bien, écoutez, on s'est tout dit. Ici, vous voyez, le nom disponible, c'est VSP, c'est Vertical Speed en pied par minute. Là, parfois, il nous donne le taux, donc le nombre de pieds par minute à adopter en fonction de la vitesse de manière à suivre ce point-là de 3 degrés. Bon, là, il n'y en a pas. De toute façon, on est des grands garçons, ça va très bien se passer. Ici, on s'est tout dit. Là, on en a parlé, la remise de gaz, la trajectoire ici sur le plan de l'eau, c'est vu. Voilà, écoutez, rien d'autre. Ici, l'altitude minimale de secteur. Vous voyez qu'elle est vachement plus basse ici parce qu'il n'y a pas tellement d'obstacles, parce qu'il y a de la flotte. Là, ici, il y a d'autres choses quand même. Et puis là, par contre, 9000 pieds dans ce secteur-là. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a Tahiti qui est ici et là, ça monte pas mal. Voilà, on arrive sur Eduta, tranquillou, on va poursuivre la trajectoire. Mon ILS, alors, pardon, ma star, je vais la garder pour l'instant à l'écran parce que c'est ce que je suis en train de suivre. Impeccable. Ici, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Bon, sûrement plein de choses. Là, je suis revenu, vous voyez, dans PFD, c'est mon écran principal. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai Engine. Si je clique sur Engine, oui, c'est pour choisir l'unité qui m'intéresse. Eh bien, moi, dans mes perfos, vous voyez, ce sont des livres qui sont utilisés à chaque fois pour les masses. Donc, du coup, je reste en paramètre de livres. Je reviens. En niveau de la map, on s'en est déjà parlé. Ça, on a déjà vu. Autopilot, là, ça vous permet également de voir vos modes et d'enclencher éventuellement les modes qui vous intéressent. Moi, je préfère utiliser personnellement les modes. Ah, on a entendu le bip. Là, vous voyez, c'est qu'on est à moins de mille pieds de l'interception de notre attitude. Moi, je préfère utiliser ça pour gérer mon autopilot. Donc, pour ça, je m'en sers. Ensuite, transpondeur. Ça, vous voyez, on l'a ici, mais c'est ce que je vous ai dit. On peut également l'avoir ici. Si je clique, hop, ça me fait monter directement le menu. Le transpondeur au sol, c'est comme ça qu'on le met. Lorsqu'on est au roulage, on le met sur ON, en ALT lorsqu'on est en l'air. Et là, le code, c'est pour saisir mon code. Vous voyez, pour l'instant, j'ai un 2, 3, 4. Si je veux mettre 2000, par exemple, en attente d'instruction du contrôle, voilà, j'ai mis 2000. Là, ça raccourcit pour mettre directement le code VFR. Quand le contrôleur vous demande de vous mettre un transpondeur IDENT, et bien voilà, IDENT, hop, cliquez dessus. Ici, hop, ah non, c'est, attendez. Tiens, il ne fonctionne pas. je ne sais pas pourquoi. RIDENT, je l'ai ici aussi. Voilà, ici, j'ai un ID qui fonctionne, enfin, qui est inscrit. Donc, il dit que mon transpondeur est sur RIDENT, ça veut dire que ça va faire une espèce de banane qui va s'afficher sur l'écran du contrôleur aérien, ce qui fait que ça lui permet de m'identifier tout de suite. Ici, je vous coupe, enfin, je me coupe, pardon. Là, vous voyez, j'ai un trafic là qui me dit qu'il y a moins 20, ça veut dire qu'il est à moins 2000 pieds. Il faut rajouter 2,0. Il est 2000 pieds en dessous de moi et il a cette trajectoire-là. Et ça, je l'ai, pourquoi ? Parce que j'ai cette information-là de TICAS. Si je clique dessus, je vais faire, je crois que c'est, non, ce n'est pas info, ma.nu et vous voyez, TICAS, si je l'enlève, vous voyez plus quoi, mais sinon, vous voyez, ça me permet de faire apparaître ou disparaître ces informations-là. Je reviens, je vais m'occuper, je synchronise mon cap, un peu de ma trajectoire quand même. Donc là, je suis bien en route sur ma radial 252, tout va bien. Puis après, j'effectuerai mon arc pour venir me présenter pour mon ILS. On a presque fini de regarder tout ça. Mime de rien, mon transpondeur, on vient de le voir. Tools, Tools, alors le time, alors le time, c'est pas mal. Ici, parce que ça vous permet, vous voyez, d'avoir leur zoo ou leur local. ici, donc là, 23h50Z, ce qui correspond à 13h50 local. Et là, j'ai un timer également. Vous voyez, Cracks qui me permet de démarrer un chrono si j'en ai besoin avec le Start, le Stop, le Reset. Donc ça, c'est très pratique. Je suppose qu'on s'en servira tout à l'heure, on le gardera. Mais ça me permet, vous voyez, si je désactive, hop, ici, pareil, je vous rappelle qu'on peut, c'est tactile ici, ce qui fait que du coup, le timer, il est là. Voilà, si je clique dessus, Cracks, ça me permet de le rappeler pour faire un Start, vous voyez, un Stop et un Reset. Voilà, donc là, je peux avoir ou l'heure ou le timer. Mais d'ailleurs, je peux garder le timer, l'heure, j'en ai pas trop besoin ici. Là, j'ai déjà les informations qui m'intéressent. Ça suffit. Je reviens. Ici, j'ai le COM, le COM, alors COM1, oui, c'est pour avoir la fréquence active et en Standby. Ici, COM2 active et Standby. Ici, pour avoir les fréquences COM1 et COM2 active et COM1 plus 2 en fréquence Standby. Oui, alors ça, je vous laisserai jouer avec. C'est-à-dire que là, par exemple, mes fréquences COM1 elles sont ici. Donc, j'ai 108.9 et 108.5 et ici, là, je vous rappelle que c'est, voilà, je reçois dessus, craque et là, j'ai mes COM, j'ai 121.5, 118.10. Vous voyez, si je clique ici sur COM2, par exemple, Active et Standby, ça veut dire que ces deux-là, 121.5, 118.1 vont monter ici. 121.5, 118.1. Si je fais COM1 plus 2 actif, dans ces cas-là, je vais avoir 108.9 et 121.5. 108.9, 121.5. Si je veux avoir COM1 plus 2 Standby, je vais avoir 108.5 et je vais avoir 108.1. Voilà, donc, je pense que c'est d'un réel intérêt. Moi, je vais revenir sur ce qui m'intéresse, le COM1 plus 2 actif. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Par défaut, moi, je communique sur 118.9. Voilà, donc, je communique dessus sur COM1 et j'ai pour COM1 et j'ai également le COM2 en monitoring que j'entends, c'est 121.5, la fréquence de DFS. Voilà, on sait jamais. Voilà, le time, le COM, c'est vu. Le setup, ça me permet d'avoir des choses ici, je pense que c'est les paramètres de température, c'est ça, les unités qui m'intéressent, le Celsius en Fahrenheit, la vitesse ici, oui, ça va être, je crois que c'est pour l'échelle ici. Voilà, c'est ça, c'est quelle échelle vous voulez. Moi, ça me suffit largement comme ça. Enfin, voilà, ça vous permet de paramétrer vos affaires, le baromètre en pouce de mercure ici, 29.92 ou au calage 13. Voilà, ça vous permet de mettre vos petites affaires, de les mettre comme vous voulez. Le pitch, c'est pareil, vous avez plusieurs échelles ici. moi, tout ça, ça me convient. Voilà, back, et bien voilà, on a fait le tour. Et le screen, alors le screen, vous voyez, ça vous permet d'avoir le PFD comme ça, donc là, je l'ai supprimé, ici, je remets mon PFD, ici, EMS, c'est mes paramètres là, et le map à droite. Donc en fait, j'ai bien trois ici. Si je supprime mes paramètres là, je speed mon avion en deux avec ma map et mon PFD. Si ici, j'enlève mon PFD, j'ai plus que mon PFD ici. Si jamais je mets mon EMS, je me retrouve avec mes paramètres moteurs. Enfin voilà, vous avez compris, ça vous permet de customiser comme vous l'avez envie. et le layout ici. Ça vous permet de faire un, comment dire, un diamètre différemment. J'ai envie d'avoir mon PFD, ma map, et puis mes paramètres moteurs à cet endroit, ou alors à gauche. C'est comme vous le sentez. Écoutez, comme ça, ça me va très bien. Ça me va très bien, pas comme ça. Voilà, comme ça, ça me va très bien. Mon PFD ici, mes paramètres moteurs, et puis ma carte à droite. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? On va arriver tranquillou sur notre radial après, enfin sur notre arc, pardon, à 18 nautiques. On a déjà mis notre fréquence en 9.9. Donc on est bon. On va à l'atterrissage. Alors attendez, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais suivre mon ILS, et après, j'ai ma carte aéroport ici. Je vais me poser sur la 0.4 à Tahiti. Je vais dégager par où j'aurai envie. On verra bien. Je ne connais pas du tout. J'y suis allé qu'une seule fois. Je vais aller... On va dégager et aller sur le nord, et puis après, on verra bien. On va aller comme ça. Ce sera très bien. Il me reste mon ILS. Non, pas mon ILS, pardon. Je vais regarder ma trajectoire d'arrivée, puisque j'avais des contraintes à suivre. Donc à savoir que la prochaine, c'est lorsque j'arrive à la radiale 239. Ici, donc c'est dès 239 où là, je vais descendre de 5000 vers 3000. Vous voyez, je ne vais pas tarder à y arriver. Je vais arriver sur mon arc. C'est joli ici. Et donc, ce que je vais faire, je vais préparer déjà mon avionique à une descente vers 3000 pieds. Voilà. Et puis pareil, je vais mettre 1000 pieds. Attention, il faut beaucoup de lutte, c'est moins 1000 pieds par minute et surtout pas 1000. Et puis mon avion, je vous rappelle qu'ici, après, il faudra qu'il soit à 222 maximum. Là, j'ai un peu de temps, mais là, je vais directement, vous savez tout de suite, aller le mettre à 210. Allez, clac. 210. Je ne sais pas si vous entendez le code morse, c'est peut-être un peu faible, mais on entend le code morse ici qui correspond à l'identifiant, vous voyez, du nav 1 et qui correspond donc au nav 1, c'est mon ILS qui s'appelle Papa Tango. Papa Tango, pardon, je l'ai en dessous. C'est Tita Tati pour le P et puis ensuite Ta pour le Tango. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, en tout cas, moi, j'entends bien et l'ILS est identifié. ici, je synchronise mon CAP. Je reviens ici, alors back, sinon j'ai un petit bouton home ici qui ne fonctionne pas. Alors, je vais faire ça et je reviens sur mon plan. Voilà, ici, je viens de passer ma radial 239. Je suis donc à 3000 pieds programmés, moins 1000 pieds minutes. Crac, altitude change et là, mon avion descend. Je vais zoomer un peu sur ma carte. Ma prochaine contrainte, c'est la radial 225 ici où on me demandait de réduire. Je ne remets pas la carte, c'était à 222. Je suis déjà en route vers 212, tranquille, donc c'est très bien. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, il me reste, qu'est-ce qu'il me reste à faire et que je n'ai pas fait, mettre mes landing lights. Généralement, en l'aimant dessous de 10000 pieds. Voilà, le reste, on est bon. Je vérifie mes paramètres moteurs. Mon fuel, il m'en reste tout plein. Ma conso, c'est tout bon. Je ne consomme pas énormément. Au niveau électrique, je suis dans le verre. Mes trims, c'est tout bon également. Mon ELS étant identifié, maintenant, c'est bon, je n'ai plus besoin. Voilà, j'enlève. Ça évitera encore le code mort sans arrêt. Voilà, là, vous voyez, il va maintenant s'aligner sur son axe final. Donc, ça y est, il va virer. Parfait. Et là, du coup, je vais réduire tranquillement vers 190 nœuds. Voilà. Pourquoi 190 ? C'est la vitesse en dessous de 200 nœuds, je peux sortir un premier cran de volet. Enfin, si vous vous souvenez bien, c'est ça. Il faut regarder après dans les d'autres. Mais ils me sont que c'est en dessous de 200 nœuds qu'on peut sortir le premier cran de volet. Vous voyez, en mettant vers 190 nœuds en vitesse cible, je sais qu'après, je les sors quand j'en ai envie. Là, ce qui va être important, quand même, c'est que là, je suis une trajectoire GPS. Ce n'est pas comme ça que je suis censé faire pour suivre un ELS. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, vous voyez, une petite astuce. Je vais synchroniser mon cap une fois qu'il sera bien sur sa trajectoire. Voilà. Allez, on est pas mal. Je synchronise le cap. Je le met en mode heading. Ça, il ne se passe rien. Ici, je vais changer de mode de navigation et je vais mettre en... Ici, vous voyez, j'ai mon lock avec ma course qui est au 0.41 ici, à suivre. Je mets 41. Crac ! Ce qui fait que là, maintenant, il positionne mon ELS. Là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais l'amener quelques degrés à gauche pour aller rechercher mon axe, mon ELS. Voilà, comme ça. Vous voyez, l'aiguille, elle est en train de rentrer tranquillement et je vais armer mon mode approche. Crac ! Maintenant que j'ai armé mon mode approche, il va continuer au cap, voilà, pour aller chercher mon axe ici, ELS, qui était très légèrement à gauche. J'ai mon glide au combo ici, donc il est encore un petit peu haut, donc j'ai le temps de me préparer. C'est parfait. Et là, dès qu'il va arriver dessus, hop, il va se mettre proprement sur le lock et ce sera très bien. Maintenant que je suis sur ma trajectoire, tout va bien. Je vais arriver maintenant à une phase un peu critique, ce qui fait que dans ces cas-là, je vire ça. Vous voyez, là maintenant, il repart à droite, il signe proprement sur le lock sur le lock et mon glide en même temps devient actif. Je vais réduire ma vitesse vers 115 nœuds, ce que j'avais dit pour la descente. Voilà, et d'ailleurs, je vais déconnecter maintenant l'auto-manette et je vais le faire manuellement. Crac, je vais sortir un cran de volet. Je vais synchroniser mon cap. je vais aller juste on fera pour le principe on va faire quelque chose. Voilà, c'est parfait. Je sors mon train. Ici, je vais arriver sur mon glide et je vais pouvoir me sortir. C'est pareil, mon deuxième cran de volet. J'ai le temps, je suis à 8 nautiques. Je vais rester pour l'instant à 120, crac. Non, 115. 115, allez, tant pis, je ne irai pas très vite, mais ce n'est pas grave, ça permettra de vous expliquer pourquoi. Je vais sortir mon deuxième cran de volet. Et on va dire que je suis autorisé à l'atterrissage. Voilà, j'ai mis mon taxi. Le taxi, je le mets généralement quand je sors le train et j'arrive à 115 nœuds. Alors, pourquoi 115 nœuds ? Voilà, je vais essayer de garder les 115 nœuds proprement. Vous voyez, je vais arriver à 7 nautiques. À 7 nautiques, je suis censé lire 2280 pieds. On va vérifier. top 7 nautiques, 2320. Je suis un petit peu haut sur le glide, c'est normal. Vous voyez, le glide, il annonce qu'il est un poil plus haut que ça. Donc, effectivement, je suis un petit peu haut en référence, mais pas beaucoup, donc ce n'est pas décodant. ma vitesse d'atterrissage va être de 95 nœuds, donc il va falloir que je réduise un peu de toute façon. On va juste faire un deuxième check de manière à regarder ce que ça donne. Oui, il y a 6 nautiques, je suis censé lire 1950 pieds. Là, j'ai l'impression qu'on devrait sortir aussi un poil haut. Vous voyez, 2000 pieds, effectivement, je suis 50 pieds haut. Ce n'est pas bien méchant. Là, on arrive tranquillement sur le glide. On serait parfait, je pense, à 5 nautiques. On va refaire un check à 5 nautiques. 5 nautiques, on doit lire 1620. J'ai l'impression que là, vous voyez, on fera un carreau. 5 nautiques, il y a 40 pieds d'écart. Allez, on est pas mal. Bon, il n'y a plus besoin, mais vous voyez, c'est à ça que ça me sert également. Donc, faire des contrôles de plan, ça, c'est surtout indispensable lorsque je n'ai pas de glide. Lorsque je n'ai pas d'informations de glide sur le plan de descente, ça me permet de vérifier qu'à chaque distance, si vous voulez, je sois bien à l'attitude à laquelle je suis censé être. Allez, je vais virer ce bordel. Donc là, j'ai ma waypoint list ici, enfin, ma liste de points de mon plan de vol, avec ma trajectoire de remise de gaz, mais en principe, c'est pas l'idée. Je suis configuré, train sorti et verrouillé. J'ai bien mes volets en position d'atterrissage. Mon cap est synchronisé. Écoutez, tout est bon. Je vais arriver à 3 nautiques 5. On voit là, vous voyez, il y a le papille à gauche de la piste, 2 blanches, 2 rouges. Donc, je suis sur mon plan. Je vous rappelle que si j'ai plus de blanc que de rouge, je suis un peu haut. Si j'ai plus de rouge que de blanc, je suis un peu bas, voire très bas si j'ai 4 rouges ou très haut si j'ai 4 blancs. Pour l'instant, tout va bien. 1,000. Là, 1,000 feet. Donc là, il m'annonce que je suis à 1,000 pieds par rapport au sol. Donc là, ce n'est pas par rapport au niveau de la mer. C'est 1,000 pieds par rapport au sol. En l'occurrence, le sol, c'est la mer. Et dans ces cas-là, je fais quoi ? Je vérifie que je suis stabilisé à 1,000 pieds. C'est-à-dire que je suis bien sur mon lock ici avec moins d'un point d'écart. Ici, je suis bien sur mon glide avec moins d'un point d'écart. Je suis bien à bonne vitesse. Alors, je vous dis ça, mais j'avais dit que je me poserais plutôt à 95 nœuds. Theoriquement, c'est ce que je suis censé faire. Donc, je vais réduire. Voilà. Et puis, je vais déconnecter mon pilote automatique. Crac. Et puis là, on va y aller à l'avant. Vous voyez, là, j'allume trois rouges. Ce sera un poil bas. Donc, ce n'est pas grave. Vous voyez, je réduis un peu mon taux de descente. En même temps, je n'ai qu'à suivre également les moustaches dans mon ILS. Alors, le papy n'est pas forcément un minimum. Vous voyez, que ça affiche sur le PFD. Donc là, c'est là où je suis censé prendre ma décision. Eh bien, là, je suis bien stabilisé sur mon ILS. Ma vitesse est correcte. J'ai la piste en vue. Décision, je poursuis. Vous voyez, le papy, il n'est pas forcément sur le même plan exactement que l'ILS. Donc, ce n'est pas très grave. Voilà. Voilà. 40. 30. 20. 10. Allez, c'est posé. c'est posé. Allez, Bah, Vous savez quoi ? J'ai un taxi haut à droite, là. Ça ira très bien. C'est quand même pas super large Allez ça ira Voilà Ici Je dégage ma piste Alors les loupiotes On va couper les landing lights Voilà, crack Ici, je n'ai oublié une d'ailleurs J'ai oublié les strobes, crack Un cran moins Hop, voilà, le transpondeur On le passe sur on Voilà, allez on va se mettre Crack sur cette ligne là, ça ira très bien Voilà, allez On est arrêté en Amine-France Park Impeccable Donc maintenant, tu as vu ici là Il ne capte plus le signal du glide Donc du coup, il s'est mis qu'une croix rouge On est arrivé à Tahiti Je ne sais pas du tout Depuis ici, ça fait 1h20 Déjà que je suis parti, ce n'est pas possible Allez, c'est parti Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la route retour Parce qu'en fait, j'ai envie de la faire Donc on va faire la route retour Et donc au milieu du vol, on va décider qu'on va se dérouter Sur un aéroport sur la route De manière à regarder comment on pourrait bidouiller un truc pareil Ici, menu J'ai quoi pour mon plan de vol ? Eh bien, j'ai delete Ça tombe bien, c'est ce que je veux faire Je veux enlever tous les points Crack Ensuite, mon premier point, je le mets dans l'autre sens Maintenant, NTA, Tahiti Voilà, crack Ensuite, ma route Alors attendez Faut que je reprenne ça Qu'est-ce que j'avais noté Je fais une connerie Alors voilà Donc là, le point, ça va être V-A-I-T-E Voilà Ensuite, je vais prendre depuis ce point-là L'airway J21 Que je vais prendre jusqu'à Hôtel Hôtel Novembre Et ma destination Ici, non pardon, excusez-moi J'ai encore un point à rentrer Belle beau Voilà Crack Et mon dernier point, ma destination Donc Bora Bora Qui est ici Allez, j'ai rentré ici mes points 35 nautiques 64 32 12 C'est pas déconnant Donc voilà J'ai mes points pour ma prochaine étape Mais Qu'est-ce qu'il me reste à paramétrer ? Bah tout Je vais regarder ce que j'ai comme départ Le départ Le départ Ici Donc on a dégagé ici On est sur ce parking-là Alors Ah oui, je me souviens de ça C'est un départ Ce qu'on appelle omni Alors les départs omni Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'aurais pu choisir autre chose Mais en fait, comme je crois que je ne l'avais jamais abordé Cette histoire-là Et ça, vous le verrez sur plusieurs terrains On a des départs omnidirectionnels Le principe du départ omni-directionnel Bah vous regardez si vous avez des instructions particulières En l'occurrence, il n'y a pas grand-chose Ici, c'est pour des pannes de communication Avec le contrôle Mais tant qu'il n'y a rien Sinon, bah nous, on part du principe qu'on décolle Jusqu'à 1500 pieds Et à 1500 pieds, après Et bien vous mettez Vous virez vers le point Donc qui vous intéresse Et que vous avez indiqué dans votre plan de vol En l'occurrence, pour nous Le point qu'on a indiqué dans votre plan de vol C'est Oui, V-A-I-T-E Qui lui est dans le nord Je ne sais pas si on le voit ici Sinon, on ne le voit pas Mais donc ce qu'on va faire C'est monter ici dans l'axe Et à 1500 pieds On part par la gauche Et on se mettra en route vers ce point-là Bah la manière de le faire Ça va être comme tout à l'heure finalement Ça va être de se mettre ici en roll On va quand même synchroniser le cap de piste Le cap de piste Alors ici c'est 0.42 Vous voyez, bah 0.42 C'est ce qu'on va mettre On est à 0.42 Ça tombe bien, c'est fait Donc on va garder ça comme ça On va se mettre La vitesse en montée Et bah toujours pareil Allez, 167 C'est peut-être un peu moins Si je regarde mon perfum annuel Voyons voir Ici Parce qu'évidemment j'ai cramé un peu de pétrole Donc si je crame un peu de pétrole Ici, vous voyez, ça devrait être Il y a un nœud de moins Il y a un nœud de moins ici Et vous savez quoi ? Bah ça va aller très bien pour 167 Après si vous voulez vraiment faire un truc hyper précis On en est dans les tables Mais voilà, moi ça me va bien 167 Ici je suis en bot pitch C'est pas ce que je veux Donc ici altitude change Voilà, hop, en montée Vers quelle altitude ? Et bien là cette fois-ci je vais prendre un niveau pair Allez, 10 000 pieds sera très bien 10 000 pieds sur vertical speed Ici ma MDA Donc pour mes minimums je les vire Crac Voilà Et bien je suis pas mal C'est une trajectoire GPS qui m'intéresse Et non plus mon ILS Voilà Mon Skyview me fait faire ça Le calage 1013 est parfait Ben voilà, j'ai tout mis En roll Ma vitesse 167 vers 10 000 pieds Mon transpondeur il est là Mes fréquences radio Je les ai pas mises Donc on considère que C'est franchement pas l'objet aujourd'hui Mon plan de vol il est mis Mon prochain point c'est bien celui-là Alors vous voyez un truc que j'ai pas dit C'est si je voulais activer un autre leg Vous voyez si jamais je voulais aller ici par exemple Je clique dessus Activate leg Et dans ces cas-là Oui c'est bien ce que je veux Vous voyez là La petite parenthèse violette Se met de ce point-là à ce point-là Bon évidemment c'est pas ce qui m'intéresse Parce que si je regarde sur ma carte Vous voyez du coup j'ai plus rien ici Donc moi c'est bien sur ce point-là Que je veux aller Activate Oui Et maintenant J'ai bien ma parenthèse là Et mon trait ici Qui va aller vers mon point Ici V-I-T-E Voilà Pécable Et bien Ce que je vous propose De manière absolument unilatérale C'est qu'on parte en vol Et une fois en vol On regardera du coup maintenant les GTN Puisque le Skyview n'a plus de secret pour vous Donc on va regarder ce que ça donne Après sur ces deux écrans là Pour ça d'ailleurs Ce que je vais faire C'est que la face critique On s'en est parlé déjà Crac Donc du coup je me mets avec mon PFD ici Et avec mes paramètres moteurs Et là d'ailleurs Allez Petite intro Crac On va se mettre une carte ici Vous voyez map Je vous apprends rien Et là j'ai ma carte ici Je peux faire un zoom plus Un zoom moins Je vais faire un zoom moins Ce sera très bien Voilà Et ici j'ai donc mes fréquences En COM2 121.5 Qui est en fréquence active Et que je moniteur D'ailleurs je vous le rappelle 118.1 Qui est une fréquence Standby Si je clique dessus là Hop Je swap mes fréquences Si je clique dessus Ça me permet de ceter Une nouvelle fréquence Ici en standby Crac Allez On s'est tout dit Le principe Donc la stratégie pour le décollage Et bien vous savez quoi C'est la même chose que tout à l'heure Je décolle dans l'axe Sauf que tout à l'heure On a viré à 1000 pieds Là on va virer à 1500 pieds Et à 1500 pieds Ce sera partir par la gauche Et dans ces cas là J'armerai pareil le nav Ce qui fait que lui Il ira me chercher Le premier point Ici V-A-I-T-E C'est tout Sur les départs omnis Il n'y a rien d'autre Ici vous voyez C'est marqué Montée Non restriction Par contre ici Il y a des restrictions A cause des parpaings Qu'il y a Donc là Il doit y avoir Je ne sais pas ce qu'il y a Comme obstacle ici Il doit prendre une marge A chaque fois Ce qui fait qu'il prend 6004 Ici 9000 A cause de l'altitude là 5005 A cause des parpaings Qu'il y a dans le coin Mais ici pour nous Et bien dans ce secteur là En tout cas Il n'y a aucune restriction Donc 1500 pieds Virage par la gauche Direct sur V-A-I-T-E Je vais ici Mes modes Ici Le yaw damper Sur on Le FD sur on Rien Rien Ici Altitude change C'est parfait Pour le profil de montée Et l'altitude ici Il est fin prêt Intercepté A 10 000 pieds On est bon On est parti J'ai quand même l'impression D'oublier quelque chose On verra ça en cours Allez Parking break C'est libéré Un filet de gaz Et on va reprendre Le même taxiway On va reprendre le même taxiway Voilà on arrive sur la piste Evidemment le coup d'œil A gauche et à droite On considère qu'il n'y a rien Allez Mode Alt Ici Les loupiottes On a quoi Pardon Le taxi Il est bien sûr Là le beacon Voilà Hop On va décoller De la piste 04 Alors j'ai largement ce qu'il faut Je pourrais décoller Je pourrais décoller J'aurais pu décoller de là où j'étais J'aurais pu décoller de là où j'étais Bon c'est plutôt par principe Quand on a de la piste Il est toujours mieux d'avoir de la piste devant Que d'avoir de la piste derrière On va dire que je suis autorisé au décollage Allez Crac J'ai toutes mes loupiottes Voilà J'ai une raquette ici à droite Pour faire mon demi-tour Voilà On est bon Les volets On les met en configuration Décollage Allez C'est fait On est paré On décolle La puissance Elle est appliquée Et vérifier Le badin est actif 62 Pas de voyant d'alarme Allez La rotation Le vario positif Le train surentré Je vais aller chercher Entre 10 et 15 Voilà Je passe 400 pieds Je rentre mes volets Je réduis un peu mes gaz Pour les fusils Et je vais aller chercher Tranquille Vous voyez Pour ça je ne suis pas mon directeur de vol Parce que c'est lui qui va venir à moi Tranquillement Voilà Je pensais qu'il montre un peu plus que ça J'ai un peu trop tiré Allez On le suit Voilà Ici Allez maintenant On va passer à l'hémis 500 Vous voyez Je vire Je me mette en mode navigation Mon aiguille étant à gauche A priori Voilà Il me fait bien partir Comme il faut Tac Mon autopilot est sur On Ici Mes loupiotes Je vais couper mon taxi Voilà Vous voyez au décollage Je n'ai pas vraiment suivi mon flight director J'ai pris une dizaine de degrés à peu près à la maquette Mais après vous pouvez très bien le suivre Évidemment lui-même Après c'est juste que comme ça fait des variations d'assiettes En fait entre ce que lui il essaie de faire en accélération Ensuite le temps de la rentrée des volets La reprise de la montée Ce n'est pas forcément très agréable pour les passagers Si vous prenez une assiette qui est un peu moyenne Comme ça Qui n'empêche pas d'accélérer Dans ces cas-là Ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus propre Alors maintenant Ce n'est pas non plus le mieux C'est comme de suivre le flight director Il est prévu pour de manière pour vous donner son mode de guidance Qui fait qu'il va vous amener à la vitesse qui va venir Donc je ne vous dis pas que ce que j'ai fait c'est vraiment propre Mais dans le simu je trouve qu'il n'est pas super souple Si vous voulez Et au final ça donne une trajectoire Qui je trouve manque un peu de souplesse Allez ici je synchronise mon cap Voilà il monte bien Donc il y a 167 nœuds On passe 7000 pieds C'est parfait Ici je vais faire un zoom out Voilà pour dézoomer Voir ce que ça me donne par rapport à ma trajectoire Voilà Je vais aller chercher Du coup il va venir tout seul tranquillement chercher la trajectoire Je vous rappelle que là mon but c'est d'aller sur VITE Là c'est pas une airway qui a été décidée Donc là vous voyez ce que je peux faire C'est prendre VITE ici Faire un direct tout Direct Et là crac Là vous voyez il m'a retracé ma ligne ici depuis mon avion Pour aller sur ce waypoint Et là maintenant il va aller chercher le coin Ça j'ai le droit de le faire Puisqu'encore une fois c'est un départ omnidirectionnel Donc mon but c'était uniquement de partir à gauche Une fois que j'arrivais à MIS à 100 pieds Pour aller chercher mon coin Mais j'ai pas une route spécifique à suivre Donc c'est pour ça que je me suis autorisé le direct tout Ce qui fait que ça permet d'avoir une trajectoire un peu plus propre Plutôt que de faire un zigouioui comme ça là Qui aurait amené une baïonnette Ça portait rien On a entendu le petit warning Donc il me dit que je suis à moins de 1000 pieds d'interception Ce qui fait qu'une fois que je vais arriver Et bien vous voyez ma vitesse elle augmente Je vais simplement y aller dans le cap Et puis je vais mettre ma vitesse Toujours donner une vitesse cible Voilà, elle est 250 nœuds Et puis je vais lui dire même Et bien c'est quoi Allez Les autotrodels soient sur 1 De manière à pouvoir gérer la vitesse Bon je suis bien sur ma trajectoire ici Vous voyez quand j'ai fait le direct tout Du coup le direct tout Et bien il le prend à partir de la position de mon avion Donc il a rajouté un point intermédiaire entre NTA et VITE Il m'a rajouté tout simplement la position de mon avion En disant c'est depuis la position de ton avion Tu veux un direct tout Et il a bien retracé la ligne magenta Depuis mon avion sur le point Impeccable Donc j'y suis à 25 notiques de ce point là J'y serai en 5 minutes Et au total j'ai 19 minutes Pardon 19, 20, 26, 27, 28 minutes 28 minutes c'est un trajet Alors Tout est bon ici Donc maintenant ce que je vais faire C'est qu'on en était à parler de cet écran là Du GTN Donc les fréquences 1 Bah c'est comme en bas C'est pareil Ici les fréquences actives Si je clique sur la fréquence active du COM 1 Je rappelle que COM 1 est ici COM 2 est ici NAV 1 est ici Et le NAV 2 est ici Donc là si je clique sur ma fréquence active Hop je swap les deux fréquences Si jamais je clique sur la fréquence en stand-by Dans ces cas là ça me permet de mettre la nouvelle fréquence Et de la monitorer Voilà L'audio panel Donc c'est pour vérifier si j'entends Donc les marqueurs La hauteur marqueur Middle marqueur Inner marqueur Si jamais il y en a sur la trajectoire de la poche Ici ça me permet de sélectionner Quelle fréquence je vais écouter Donc vous voyez si le COM 2 Je décide de ne plus le monitorer Et bien j'enlève Si je voulais faire ça par exemple Ça veut dire que je parle sur la COM 1 Et que j'écoute sur la COM 2 Voilà Donc là Allez Je suis en écoute et en rédémission sur la COM 1 Et je suis en monitoring sur la COM 2 Parfait Après donc ici je vous rappelle Que c'est pour écouter l'audio Donc des signaux OVOR Et ILS et NDB De manière à pouvoir entendre le code Morse Pour les identifier Micro monitoring On en a parlé Donc ça veut dire que là Crac Je peux enlever le monitoring Mais je peux enlever le monitoring Uniquement de la fréquence Que je n'écoute pas Enfin sur lesquelles je n'émets pas Vous voyez si je clique sur le 1 Il n'y a rien qui se passe C'est toujours le 2 qui disparaît Ident Ce que je vous ai dit tout à l'heure Ça m'affiche un petit ID ici Et donc ça va donner une banane Sur l'écran du contrôleur Pour donner ma position à moi De manière à ce qu'il puisse mieux m'identifier Dans transpondeur Là 2000 Je suis bien en mode ALT Ici avec le report d'altitude Si je clique dessus Je peux mettre mon nouveau code Par exemple Allez 0.2.10 Voilà 0.2.10 Et puis après ça me permet de mettre également En mode ON Le mode STANDBY Le mode ici Alors vous voyez le STANDBY Là il n'est pas content Parce que ce qui est normal Parce qu'en l'air Je ne suis pas du tout censé être en STANDBY Donc ALTITUDE REPORTING Voilà c'est parfait Et après ENTER Pour afficher HAC 0.2.10 ALT Report d'altitude Ici 0.2.10 Altitude égale Les nav On en a déjà parlé Je reviens en arrière Ici Le menu ici Qu'est-ce que j'ai ? Là vous voyez c'est pour des plans de vol Donc STORE Ça veut dire que je vais sauvegarder mon plan de vol Là c'est pour supprimer Tout mon plan de vol Tous les points qu'il y a dedans Et INVERT C'est pour mettre Reprendre les plans que j'ai ici Ici les points Mais il va les inverser Donc sur ma trajectoire Entre Tahiti et Bora Bora Il va faire l'inverse Il va faire un plan de vol Entre Bora Bora et Tahiti En reprenant les points Dans l'autre sens Et CATALOG Ça doit être mon catalogue de routes Vous voyez j'ai des trois routes aussi Qui se baladent Que je peux activer Ensuite Map Alors map ici Donc j'ai ma carte ici Je crois avoir lu Dans la doc d'Aerobasque Qu'en fin de compte Ici vous voyez Il y a une échelle Avec différents codes couleurs En fin de compte Ça n'est plus actif Depuis je ne sais plus Quelle version d'XPay Donc il y a dû avoir Des mises à jour Qui fait que certaines fonctionnalités Ont été perdues J'imagine que ça reviendra Un jour ou un jour CDI Ça me permet de rafficher L'intention Je vais remettre Trajectoire GBS Voilà Le menu ici Ça me permet de mettre Ici vous voyez Je suis en arc Là je suis en arc Si jamais je décide De mettre en 360 Ça me permet d'afficher La rose Là comme ça J'ai quoi en quoi Donc j'aime bien l'arc moi Le menu Voilà Ça me permet d'afficher Ce que j'ai envie Donc pour l'instant Je garde tout dessus L'orientation Heading up Track up Enfin vous voyez Vous l'orientez comme vous avez envie La hauteur La légende C'est ce que vous avez sur le côté ici Vous voyez Je peux la supprimer Je peux la remettre Et là Donc ça va être sur la résolution Je l'ai mis en extrême Allez hop Vous allez au fou Voilà Ensuite Donc ça c'est pour la carte Le trafic Ça va être mon écran Ticasse Vous voyez tout à l'heure On a vu un trafic Qui était sur la map Que je vais remettre ici d'ailleurs Voilà On avait un trafic Tout à l'heure sur la map Et bien dans ces cas là Le trafic Il apparaîtrait également ici Sur mon écran Ticasse Je rappelle que le Ticasse C'est Trafic Collision Alerting System C'est un écran Qui me donne la position Des autres avions En position relative Par rapport à la mienne Et si besoin Il peut me donner Ce qu'on appelle Un Trafic Advisory Ce qui fait qu'il va me donner L'indication avec la position Des avions Et il peut me donner Également un trafic Un Ticasse RA Resolution Advisory Ce qui fait que dans ces cas là Il va me donner Une trajectoire à suivre Par exemple Si on a une trajectoire Conflictuelle Avec un avion qui vient en face Et bien à moi Il va me dire par exemple De monter Et à l'autre avion Il va me dire de descendre Donc en fait Les deux transpondeurs On va se parler De manière à ce qu'il y ait Une stratégie qui soit prise comme ça C'est transparent pour les pilotes Mais les pilotes Doivent suivre la trajectoire Justement des vignes Je pense un peu Des évoquables Alors Donc ça c'est pour le Ticasse Je ne sais plus Ce que je peux mettre dessus ADSB Status Airborne Opérationnel Oui Je ne sais pas Si ça marche tout ça là Je ne suis pas sûr L'ADSB C'est ce qui permet En fait C'est votre avion Qui va cracher des données Et ces données là Vont pouvoir être utilisées Attendez J'ai fait une connerie Oui J'ai quitté mon mode nav Je ne sais pas ce que j'ai foutu Je ne sais pas En quel mode j'étais Autant pour moi Donc là Je vais aller rechercher Ma trajectoire Alors attendez Oui La DSB Donc la DSB En fait C'est Mon transpondeur Qui va cracher des informations Il va cracher Comme information Qu'est-ce qu'il va donner Il va donner ma vitesse Il va donner mon cap Il va donner mon altitude Il va me donner mon code transpondeur Il va me donner plein de choses comme ça Qui fait que des stations au sol Vont être capables De récupérer ces données là Et de positionner C'est comme ça Que des applications Vous trouvez sur internet Par exemple Ou sur vos iPhone Genre Flightradar Vous permettent de connaître La position des avions Que vous voyez au dessus de vous Et bien c'est la même chose Ça s'appuie justement Sur des données d'ADSB Et on dit out Parce que ce sont des informations Et bien qui sortent de l'avion Pour être communiqués Aux autres avions Et aux stations au sol Voilà On vient sur la trajectoire Désolé C'est le fait de parler Je ne fais plus attention Sinon on est bien 250 A 10 000 pieds Tout va bien Ensuite Terrain Alors c'est pareil Là il y a une limitation Je crois Avec les dernières versions D'X-Plane Et finalement Vous voyez les coups de couleur On ne les a pas Alors que sinon En fonction du relief Vous pouvez avoir des coups de couleur Particuliers Et là c'est pareil On retrouve Tout le terrain Avec les mêmes options Ici Weather Bon voilà Ça nous donne Des conditions En fonction De tranches d'altitude Tout le terrain particulier Ça vous donne Donc niveau des nuages Niveau du vent Ici Tout la même Aucune action C'est juste De la lecture Charts Si jamais vous avez Mis des charts Alors Je vais dire Me demandez pas En fait c'est dans La doc d'Aérobask Ici J'ai vu ça là dedans Je crois Je ne sais pas La fin On va bien tout Pareil Pour mettre les cartes Non Ce n'est pas La fin Je ne sais plus C'est dedans En tout cas J'ai vu la possibilité De croire Et y mettre Les cartes Alors je suis un très mauvais élève Parce que j'ai pas En fait j'ai pas vraiment lu J'ai survolé le manuel Mais vous voyez Pour installer les cartes C'est écrit Comment il faut le faire Alors il faut les mettre De manière à ce que Puissiez-vous Après les avoir Directement à l'écran Là j'en vois pas Alors c'était Ce qu'il y a une image avant Voilà comme ça Ça paraît d'avoir des cartes Comme ça Donc je ne l'ai pas fait Mais écoutez Sentez-vous libre De le faire Ensuite Alors là j'arrête En 10 minutes Avant le prochain On va comme d'ici J'ai encore un petit peu De temps Voilà Après mais vous voyez Tout est interactif Par exemple Là ici j'ai ce point là Et bien si je clique dessus Sur la porte info Je retrouve en fait Mes informations Je peux faire un direct Par exemple Et donc vous regardez Les cartes Avoir les pistes Également Qu'il y a là-bas Donc j'ai une piste 0624 D'accord Avec la longueur Et la largeur De la piste La surface Les différentes fréquences Bah ici Je n'ai pas vraiment De fréquence de nav Mais ce sont les fréquences De communication Ensuite Qu'est-ce que j'ai Bah le plan de vol On l'a déjà vu Procédure Bah c'est ce qui vous permet Alors là Vous voyez Il me met sur Tahiti Donc c'est pas trop Ce qui m'intéresse Alors je ne sais pas S'il faut que je fasse ça Ou pas Mais voilà L'eau d'arrival De toute façon Ici je vais avoir Mes procédures D'arriver là-bas On reviendra là-dessus Tout à l'heure Ensuite Near-Ust Bah c'est On l'a vu déjà ici C'est ce qui vous permet D'avoir les plus proches Aéroports Les Vores Les NDB Ou les intersections Voilà De manière à en avoir un Vous voyez celui-ci Par exemple Direct-to Et ça me permet D'y aller directement Ouais point info Bah pareil Il suffit que j'en prenne un Comme ça Crac Voilà Je peux avoir mes informations De toute façon C'est la même chose Ou les NDB Par exemple Bah voilà Celui-ci c'est le plus proche Je le trouve dessus Et ça me permet D'avoir également Là je peux en mettre Un autre Je ne sais plus ce qu'il y a Tango Alpha Fox On a vu tout à l'heure A Tahiti Voilà Ça me permet De mettre sur le nav 1 De mettre directement La fréquence De faire un directo Enfin c'est quand même Assez pratique Et il est situé À 56 nautiques Avec Un cap à suivre 100 nautiques Voilà Nearest Webpoint info Utilities Il y a 2-3 bricoles ici Alors Qu'est-ce qu'il y a de beau Oui Là ça vous permet De faire des calculs Éventuellement Bon c'est pour Flight planning Et on lit Quand vous voulez retrouver Une raconte Que vous pouvez avoir Je ne sais pas Ce qu'il va vous donner Honnêtement Je n'en sais rien du tout Je vous laisserai jouer avec En fait Vous rentrez vos attitudes Et vous rentrez vos différentes données Et puis Il va vous en recracher L'autre Alors moi Ce que je fais Dans ces cas là C'est YouSensorData Puis je ne me fais pas chier Et là Du coup Il me donne mes données 279 Le heading Et la vitesse Sol A 299 Le flight timer Donc ça vous permet D'avoir Ici Up ou Down De faire un preset Justement Au niveau Du compte à rebours Et de démarrer Votre cours d'eau Voilà Tac tac Ici Depuis La Poheron A priori Depuis qu'on a mis l'avion sous tension Il s'est passé 1h50 Voilà Et je comprends Que ça fait 22 minutes 36 Vous voyez que je suis en vol Écoutez Ah non pardon C'est à 22h36 Voilà Écoutez C'est Voilà C'est une désinformation Les checklists Alors j'ai honte Je ne joue pas avec Mais voilà Vous avez les différentes checklists Ici Je suppose que dans le menu Voilà Ça vous permet de savoir Quelle checklists vous intéresse Crac Et puis après De faire votre checklists Voilà De toute façon Moi je ne l'ai pas fait Le but c'était pas de faire vraiment tout propre avec les checklists Si on y passera un petit peu de temps aussi Je voulais juste vous introduire les différents écrans Donc le Skyview et les GTN Et qui sont quand même vachement intuitifs Et c'est vrai que c'est quand même super sympa d'avoir un écran Comme ça Tactile Et ça répond Ça répond aux cartes d'auto Donc j'aime beaucoup Le GTN ici Je ne vais pas vous dire grand chose Parce que finalement Vous avez percevé Que ce sont les mêmes boutons A l'exception d'un Ici Qui s'appelle Alors le défaut nav Il n'y a pas grand chose ici Ça vous donne des informations basiques En navigation Et vous avez également Le autopilote Autopilote Qui vous permet D'enclencher également Vos modes ici Comme vous le feriez ici Ou comme vous pourriez le faire ici également Bon Je ne le fais pas par là Vous l'avez compris Mais sinon vous voyez Vous retrouverez les mêmes options ici Un peu partout Allez On avait dit qu'on allait se dérouter Et bien c'est ce qu'on va faire Là sur la route On va se dérouter Toujours au hasard Sur ce terrain là En fait qui est sur la route Ça ira très bien Là on est à 5 minutes 50 du terrain Je vais commencer à réduire un peu Parce que Je ne sais pas trop ce qu'il faut qu'on regarde Donc Je vais qu'on prenne le temps Voilà On va réduire la vitesse Là on va se dire qu'on a une merde Et qu'il faut qu'on se déroute quelque part Du à un problème technique Ou tout simplement Parce qu'un passager derrière a changé d'avis Et on veut maintenant Excusez-moi Je n'ai pas synchronisé mon cap Voilà On veut se dérouter sur ce terrain là Bah en fait j'ai plusieurs possibilités La plus simple Enfin pas forcément la plus simple d'ailleurs Ce que je peux faire ici C'est Back Je peux faire un E-Rust Aéroport Le plus proche c'est celui-ci Je peux cliquer dessus Et faire un direct Alors ça ça marchera très bien Et dans ces cas là Il va me mettre directement sur cet aéroport là Première possibilité La deuxième Et bien c'est celle-ci Vous voyez je peux mettre là Add Waypoint Je vais rajouter MTTH Voilà Il va me le rajouter ici après Comme ça il n'y a pas le feu au lac J'ai le temps de me configurer tranquillou Et là ce que je peux faire C'est maintenant ça me convient Bah je peux cliquer dessus Faire un direct tour Tout ça ça revient au même On est d'accord Vous avez donc plusieurs manières Pardon de le faire C'est comme vous voulez Après il n'y a pas de mauvaise solution Peu importe Donc là maintenant moi je l'ai mis Je vais faire un direct tour ici Crac Oui je confirme C'est bien ce qui m'intéresse Et là vous voyez J'ai gardé quand même mes points Parce que si jamais Le blaireau derrière Il me dit Non finalement je rechange d'avis Je retourne sur Bora Bora Dans ces cas là J'ai plus qu'à le reprendre Vous voyez ici par exemple En disant Je suis en route Alors c'est Hôtel Hôtel Novembre Qui est ici On ne voit pas là Mais c'est là Ce qui fait qu'ici Je pourrais dire Du coup je rends ce leg là Actif Crac Oui c'est bien celui là que je veux Et là vous voyez Je reviens avec ce vol là Je reviens vers cet aéroport là Et je peux retourner sur Bora Bora Donc c'est pour ça que J'aime bien rajouter ce point là A la fin Bon là maintenant Je reviens dessus Mais voilà Comme ça Ça me permet d'éviter de casser Ce que j'avais avant On ne sait jamais Mais là c'est un fait Qui vient bien de ma position avion Sur NTTH Ce que j'aimerais aussi C'est du coup Savoir ce que je vais pouvoir faire Sur cet aéroport Donc là Je vais regarder Et là Le scénario est quand même très bien fait Puisque je vous ai déjà préparé Ce qui va bien On va faire une approche voir Tout à l'heure on a fait une ILS Sur Tahiti Là on va faire une approche voir Et là L'approche voir On va la faire depuis ce moyen Ici vous voyez Hôtel Hôtel Novembre C'est comme on l'avait ici Du coup je vais le rappeler Je vais le rappeler Ce que je vais faire Alors déjà Je vais faire une chose quand même C'est que là ici Vous voyez Je suis censé être à 4000 pieds Donc je vais descendre tranquille Ou vers 4000 pieds déjà Voilà Ici Crac Vous voyez ça va vite Je vais mettre mon pied Hop Voilà En moins Attention Il faut coup de pute Voilà Ici Altitude Change Et je le fais descendre Ensuite Ce que je veux faire Oui C'est que Donc vous voyez Je suis censé commencer ma procédure Depuis Hôtel Hôtel Novembre Donc je vais lui dire Qu'entre mon avion Ici Et mon aéroport Je vais cliquer dessus Et là Je vais lui dire Que Insert Before Et before Je vais mettre Hôtel Hôtel Novembre Et là maintenant Hop Je vais faire ça Et là Je vais activer ce leg là Et maintenant Je suis bien entre l'avion Et Hôtel Hôtel Novembre Et après il y a ranquillé cet aéroport là Impeccable Donc là ça me convient très bien Je suis bien en route Vers mon moyen ici Et ce que je vais faire C'est Mon plan de match C'est d'effectuer mon approche voir Pour mon approche voir Je vais commencer à mettre la fréquence 109.65 109.65 Je vais cliquer donc Ici Pour mettre ma fréquence Voilà Enter Elle est juste en stand-by Je la rende active Je fais ça Sinon j'aurais pu faire le transfert directement 109.65 Elle est là Ce que je vais faire également Je vais étudier quand même la procédure C'est à dire que là Alors attendez Je vais augmenter un peu Je vais réduire ma vitesse Pour avoir le temps de faire ça tranquillou Voilà Parce que vous voyez là 4000 pieds J'ai le temps Donc je vais réduire ça tranquillement Et puis je vais même accélérer un peu la descente Pour aller à 200 pieds Voilà Ma procédure est assez simple En fait j'arrive vers un cap 280 Donc vous voyez je vais arriver Je vais arriver comme ça Sur mon vore Ce que je vais faire ici Je vais venir ici m'éloigner Donc 30 degrés par rapport à ce cap là Donc 291 Pendant une minute Après virage par la gauche Je reviens ici sur mon vore Là je m'éloigne au 0.81 Virage par la gauche Et je viens effectuer ma trajectoire finale Pour me poser Je suis censé être à 4000 pieds 4000 pieds ici Après à 4000 Lorsque j'arrive là Je descends vers 3000 pieds Donc je ferai ça Comme ça tranquillou Vers 3000 pieds Lorsque j'arrive là Attendez Non je dis une connerie Je suis à 4000 pieds ici 4000 pieds là 4000 pieds ici Lorsque j'arrive là Je descends de 4000 vers 3000 Ici Lorsque j'arrive là De 3000 vers 2000 Et lorsque je serai là Je serai à peu près à 2000 pieds Pour venir virer Et me poser Ensuite Je vais commencer à me préparer quand même Donc là du coup Vous voyez je suis en route Vers mon vore Alors ce que je vais faire Ici Parce que c'est mon vore Qui m'intéresse Beaucoup plus que mon GPS Je vais resynchroniser Une dernière fois mon cap C'est synchronisé Je vais me mettre en heading Comme ça il ne peut rien se passer Je vais aller tout droit Je vais changer mon mode de navigation Pour me mettre maintenant en nav 1 Nav 1 ça correspond bien Hôtel-hôtel novembre Si je voulais je vous rappelle Que je peux l'identifier ici Et Ce que je veux moi C'est revenir ensuite Vous voyez sur la radial Ici Donc 261 Avec le cap 0.81 La course 0.81 Je vais mettre ici La course 0.81 Parfait On a entendu l'identifiant ILS ILS pardon Du vore Hôtel-hôtel novembre C'est parfait Encore une fois Voilà Allez je l'enlève On est content Ce que je vais faire C'est que je m'attends Maintenant une fois Que je suis passé vertical Donc à m'éloigner Donc ici 30 degrés Par rapport à ce cap là Qui est le 261 Donc 291 Donc je ne vais pas tarder A y arriver Vous voyez je suis à 2 nautiques 3 2 nautiques 3 Ce qui fait que Et je serai Oui je suis encore un petit peu haut Vous voyez mais je continue à descendre Ce n'est pas grave Pendant l'éloignement Ce n'est pas dérangeant Donc je me tiens prêt A deux choses J'ai mon chrono qui est ici Hop je vais cliquer dessus Pour apparaître le menu ici Et là maintenant je suis prêt Vous voyez J'arrive à un nautique 2 J'arrive Pratiquement vertical De mon vore Voilà j'arrive à 1000 pieds On vient de m'entendre La dernière arme Tac Allez 291 Alors là vous me dites Attends c'était 0,8 nautique Ce n'était pas 0 Et oui mais pourtant Je suis bien au dessus du moyen Ce qui est normal Alors attendez Je vais démarrer mon chrono Une fois que je suis stable Crac C'est parti pour une minute Et oui c'est normal Puisque là Un DME Ça me donne une distance Une distance oblique Si vous voulez Par rapport au moyen Mon moyen il est au sol Là j'étais à 4000 4000 et des brouettes Pieds Et 6000 pieds Ça fait 1 nautique En distance Et bien comme j'étais à 4000 4008 4007 Ou 5000 Je ne sais plus trop combien Bah du coup J'étais presque à 1 nautique J'étais à 0,8 nautique En distance Si vous voulez Entre le moyen Qui est physiquement au sol Et mon avion Donc c'est pour ça Qu'il ne fallait pas attendre Que ce soit à 0 Donc là On s'éloigne tranquillement Donc on est ici Sur cette branche là D'éloignement On arrive à 40 secondes Et dans 20 secondes Je vais virer ici Par la gauche Au 0,81 Voilà Je suis stable à 4000 pieds C'est parfait Allez Une minute Hop là Virage par la gauche Alors ici Vous voyez mon curseur là Il ne faut pas qu'il passe De l'autre côté ici S'il passe de l'autre côté Du coup Il lui vire A la trajectoire la plus courte Il serait reparti par la droite Donc il faut faire gaffe Là maintenant c'est bon Je peux le faire 0,81 Impeccable Et là Gros sommaire d'eau Je devrais ressortir Avec mon aiguille Centrée ici Ma prochaine étape Je vais arriver ici Au 81 Lorsque je vais arriver Vertical de mon moyen Je m'éloigne au 81 Toujours Vous voyez Le monde est bien fait Et je vais pouvoir descendre De 4000 vers 3000 Donc ce que je vais faire Je vais anticiper Je vais mettre 3000 ici Voilà Je descendrai Allez 1000 pieds minutes Crac Moins Évidemment Attention Ah voilà C'est mis Donc je suis prêt A changer d'altitude Lorsque je le souhaiterais Ici Je vais me remettre Comme ça Ma trajectoire ici Je reviens Tranquillou Vous voyez Vers mon vore C'est parfait Alors évidemment Pour les puristes Il y a souvent plein de choses Que je n'ai pas faites Les landing lights Ça s'est coupé Surtout que je ne les avais pas Enlevés A 10 000 pieds c'est fait Bon voilà Rien de toucher sur les bouillotes Ici vous voyez Je ressors du virage Crac Je fais un carreau Je suis pile en route Dans mon moyen Là vous allez voir Que plus je vais m'approcher Plus mon aiguille Elle va peut-être Donner des petites variations Le but Ce n'est pas d'aller suivre mon aiguille Parce que plus je m'approche Moins ma trajectoire est précise Là je vois bien Je suis en route dessus Donc on ne va pas être plus royaliste Que le roi Ça va être très bien 170 nœuds 4000 pieds Et donc une fois Que je suis passé vertical Je continue à m'éloigner Au 0,81 Donc finalement Je ne touche à rien Et là Quand je passerai vertical On verra Que je devrais être Pareil à 0,7 0,8 nautique 0,7 sûrement En distant le TMO Vous voyez mon aiguille Elle commence à dévier Un poil comme ça Elle va le faire de plus en plus Mais je ne touche à rien Voilà Je passe vertical Donc l'aiguille Où elle s'affole Et puis au fur et à mesure Je vais m'éloigner Je vais regagner en précision Et du coup Elle va se recentrer Et là je redescends Vers 3000 pieds Vous voyez Je l'avais préparé Crac Je descends Vers 3000 pieds A 1000 pieds minute Toujours 170 nœuds Alors là Évidemment Il accélère un peu Le temps que l'automanette réagisse Et là Je vais aller vers Alors qu'est-ce que j'ai Comme Attendez Je n'ai même pas eu La procédure Vous voyez J'aurais pu la mettre quand même Bon c'est pas obligatoire En même temps Donc ça Je n'ai pas de star Je n'ai pas de point de transition Je l'ai fait depuis Au tel ou tel novembre Voilà Et là je retrouve mes points Si je voulais vraiment le visualiser Mes points Ils ne sont quand même pas terribles Parce que là Vous voyez J'ai 0,81 D 0,81 C'est bien ma radiale D Quatrième lettre de l'alphabet 4 nautiques Ici 4 nautiques 3 Effectivement C'est pas déconnant Et après Je suis obligé d'aller jusqu'à 8 nautiques 5 Avant de virer Alors que vous voyez Que là Je n'ai rien du tout Il ne me donne que ce point là Le FD25 Qui lui Et ce point là Une fois Je me serai retourné Donc la procédure en elle même Les points Vous voyez La date à base Elle n'est quand même pas super riche Donc En fait Je n'aurais même pas pu la suivre Vous voyez Avec le GPS De toute manière Parce que là En fait Après ça Il sera allé directement Sur ce point là Pour ensuite revenir Sur une grosse trajectoire De merde Donc là Je vais continuer à m'éloigner Et là Il me dit que A partir de 4 nautiques 3 Je descends vers 2000 Et bien hop 2000 Je suis à 4 nautiques 3 Voilà Hop Voilà Crac Et je descends Et là Je vais jusqu'à 8 nautiques 5 En éloignement Et lorsque j'arrive A 8 nautiques 5 En éloignement Je vire par la gauche Au 246 Là vous voyez J'ai un petit écart Par rapport à ma radial 0.81 Allez On n'est pas là Pour faire de mal aux mouches Mais un petit peu On va aller rechercher Notre aiguille Voilà Je vais donner Vous voyez Je suis censé avoir La radial 0.81 Je vais prendre 4 degrés D'écart Et puis je vais corriger Un pouillème De manière à me retrouver Proprement sur ma ligne Et puis voilà J'arrive à 6 nautiques 5 Vous voyez Je reviens sur ma ligne Tranquillement Sur ma course Pardon Allez Tac Je reviens en 81 C'est bon Je suis aligné C'est parfait 7 nautiques 2 Et donc là Je vais virer J'arrive à 2000 pieds C'est parfait Et je vais virer Au 246 Impeccable J'arrive à 2000 Ma vitesse Elle stabilise tranquillement Donc c'est pareil C'est le délai De l'automanette Qui fait que là Comme ça stabilise en palier Il va falloir qu'elle remette Un peu de gaz 8 nautiques 5 C'est parti Par la gauche Allez Je vais me prendre Je vais me prendre Combien Je sais à combien Hop Allez Je suis à 40 degrés Vous voyez Par rapport à 246 Je suis au 286 Là Je vais regarder Comment je sors Et ma radiale Maintenant ici Je vais la mettre Ici Ma course C'est 246 Donc ma course C'est ici 246 Crac Et là Je vais voir Comment je sors Mais le but C'est d'allier Pareil Les deux ensemble Ma vitesse Je vais commencer A la régule Maintenant Allez 140 nœuds Je vais me sortir J'ai encore le temps Je suis à 9 nautiques Et je vais me sortir Un cran de volet Voilà Vous voyez Je vais arriver Tranquillement Sur ma radiale Ce qui fait Que Hop Voilà Je vais le laisser venir Et puis Ce que je pourrais même faire Je vais le faire manuellement C'est la plus propre Voilà Là vous voyez J'ai 10 degrés d'écart On voit la piste devant Ici Impeccable Et mon début de descente Est à 5 nautiques 8 5 nautiques 8 Il faudra que je descende A une vitesse de Alors Je vais essayer de me caler A Ici 140 Alors 132 On va se mettre 132 Ça me fait 700 pieds Vous voyez Par minute 695 Alors ici Je vais me mettre Vers 0 Par exemple Ici 695 Pardon 695 Voilà Je vais réduire ma manette Et je vais me mettre A 130 nœuds Je ne vais pas tarder Attendez Parce que là du coup Hop J'ai fait une connerie Je suis passé un peu De l'autre côté De mon axe Voilà 130 nœuds Et je vais me mettre Ici Allez Voilà 3 degrés 4 degrés Ce sera parfait Pour aller chercher mon axe 132 Il me faudra Ce sera parfait Allez Je vais ici Faire ça 5 nautiques 8 J'aurais dû descendre Maintenant Crac Je descends Ah vous voyez Le piège à con là Voilà 695 J'ai pas mis le moins Allez Crac Et maintenant Il le fait C'est de ma faute Ce n'est pas grave Ce que je vais faire C'est que je vais réduire Un petit peu ma vitesse Et en réduisant ma vitesse Par rapport à ce qui était prévu En gardant le même vario Bah du coup Ça va se compenser Allez Ici Hop Je sors mon train Je vais sortir Mon deuxième crambolet Voilà Ensuite Tac Ici Ici Méloupiote C'est tout C'est parfait Je suis Maradial Alors Maradial Vous voyez Ce que je pourrais faire aussi Si je voulais Je peux cliquer sur nav Et dans ces cas là Il va me suivre Maradial 0.81 C'est parce que je voulais le faire manuellement Bah vous voyez Finalement J'ai plutôt fait une connerie Qu'autre chose Parce que je vais vous expliquer Plein de choses Sans regarder Et là La distance A 3 nautiques Je suis censé A être à 1100 pieds Je vais regarder comment je sors Donc je vais un peu adapter ma vitesse 3 nautiques 1100 pieds Vous voyez Je vais être un peu Je vais être trop haut Bon du coup Si je suis trop haut Il faut que j'augmente mon taux de descente Je vais mettre 730 Allez crack Il va augmenter le taux de descente Et je vais Diminuer Ma vitesse également Voilà De toute façon C'est cohérent On voit qu'on ressort Un petit peu léger Sur le plan Et les minimas Je ne les ai pas mis C'était 700 pieds Pour les minimas Vous voyez Hop on fait tout Un peu à l'arrache C'est un problème De tout expliquer Voilà les minimas sont là Face critique J'ai mon PFD ici J'ai ma piste en vue Je sors un petit poil haut Mais sans plus Et bien écoutez Maintenant Je décide de prendre Mon avion à la main Crac Donc là Je suis pas mal du tout Je réduis tranquillement Vers 95 nœuds Je suis sur mon plan Je suis sur mon axe Je passe un poil bas Du coup J'en mets un petit filet de gaz Pour éviter De trop réduire Voilà Je reviens sur mon plan J'ai évidemment passé Mes minimas J'ai la piste en vue Je poursuis 300 Voilà Je reviens vers mes 95 nœuds C'est pas super long La piste Donc je creuse un peu Le plan Mais je suis à vue Voilà C'est posé Contrôlé Vous savez quoi Je vais stopper Sur la piste Évidemment non standard Voilà C'est non standard On est tout seul Allez crac Est-ce qu'il nous reste La dernière étape Ça fait combien de temps Que je parle 2h06 2h06 Là on a fait une percée Évore On a fait un ILS Tout à l'heure Et bien là On va redécoller Et puis on va filer Sur Bora Bora Et ce qu'on va faire Ça va être une procédure RNP Une procédure GPS RNAV Comme ça on l'aura fait Avec le Pareil de Skyview Vous aurez vu Comment ça s'enquille Et bien super simple Regardez On va faire ça à l'arrache Maintenant on a l'habitude Donc Add Waypoint On est sur NTTH Crac On va aller sur le point Qui s'appelle De mémoire C'est BATOP BATOP Ouais c'est ça BATOP Et donc on va terminer Sur NTTB Bora Bora Crac J'ai ma route ici C'est parfait Ce que je vais faire C'est que mes mods Ici je vais le mettre En heading Je vais décoller en heading Je synchronise Par rapport à la piste Je vais le mettre ici 167 nœuds Tout pareil Voilà Tac Altitude Change Alors vous voyez Il me met vertical à 0 Pourquoi ? Parce que mon altitude Est à 0 ici Donc il ne comprend pas Ce qu'on a Il a raison d'ailleurs Donc là je vais mettre Une altitude Je vais me mettre Aller à 4000 pieds Je ne sais pas Combien je suis censé aller Tiens d'ailleurs Attendez Je regarde Je serai combien C'est bon 4000 pieds Ce sera parfait Et donc là je vais Reprendre mon alt Ici Et me remet en IAS C'est parfait Vers 4000 pieds Ici je vais me remettre En trajectoire GPS Vers batop Ce sera parfait Mes volets Je vais me les mettre En take off Je vérifie mes modes Je suis bien en heading 247 La vitesse pour la montée Vers 4000 pieds Ici 167 Les 4000 pieds Pas de vitesse verticale Les minima ici Je n'en ai plus besoin Voilà Je suis bien calé au 1013 J'ai mon sky view C'est bon C'est mon mode de navigation Ici je me remets en mode Voilà De base Ici le yo damper Est sur on Le FD est sur on Je suis en heading Pour l'instant Attitude change Le alt Qui est prêt à intercéter Pour les 4000 pieds Impeccable Là je suis bon partout Je suis prêt à redécoller Il me reste quand même Vérifier le fuel J'ai largement ce qu'il faut 619 C'est parfait Les paramètres moteurs Sont vérifiés également Les trims par contre Il faut que je les remette Au neutre Voilà Impeccable Je vais mettre la carte Ici pour la bonne forme Parce que du coup Je ne peux pas l'afficher ici C'est une phase critique Et je sais que du coup Je m'attends un virage Par la droite Donc là pareil Je vais monter à 1500 pieds Et lorsque je serai A 1500 pieds Et bien tranquillement Je peux me mettre En virage par la droite Je considère que c'est Un départ omni Que je suis en train de faire Allez Je libère Mon frein de parc La puissance Et je vais décoller De la position Vous voyez ce que je vais faire Je vais faire un static take off C'est à dire que j'ai les pieds Sur les freins J'appuie J'applique la puissance Et là Je libère les freins De manière à éviter De perdre De la distance De roulage Au sol Allez Le banan est actif 92 Allez On va faire ça A peu près propre Pour suivre le FD Le vario positif Le train est sur rentrée Allez Il réaccélère Vous voyez Si je le suis Voilà Maintenant il va remonter Tranquillement Et là Il va encore stabiliser Il va me refaire descendre Un peu Et là Je vais pouvoir maintenant Rentrer les volets Réduire Et du coup Il va reprendre la montée Alors il est un peu agressif Moi je préfère y aller tout doucement Je rappelle quand même Qu'on a des passagers derrière Voilà Le bon principe C'est de le suivre De suivre le fly directement Voilà Allez Je trim mon avion Pour suivre à peu près Mon FD Tac Hop J'ai fait une connerie Suis-moi J'ai mis un coup Dans la manette de gaz Euh Voilà Ça va réaccélérer Allez Je me mets en nav Et là Il part par la droite Pour l'intercepter mon cran Donc il va sur bateau Pendant qu'il fait ça Ouais Il y a toujours aussi Histoire de loupillote A mettre Ici Je vais garder les landing lights Que je serai à moins de 10 000 pieds De toute façon Voilà Il va aller rechercher Ma trajectoire ici C'est parfait Il met bien en montée Vers 4000 On a entendu Le build d'interception A 167 nœuds Voilà Il intercepte Il est en train d'accélérer Je lui ai demandé d'accélérer Vers Il y a 12 minutes de vol Ça va aller super vite On va aller vers 210 Allez Avec Autre manette Voilà C'est fait Parfait Ça nous laisse le temps D'aller jeter un cil A la trajectoire Ici Alors je n'ai pas trop insisté Sur tout ce qui approche VOR et tout ça J'ai fait des tutos là-dessus Si vraiment Vous avez des problèmes Sur la lecture de la carte Des doutes Ou autre chose N'hésitez pas à regarder J'ai un tuto Notamment sur l'approche VOR Voilà Ça vous permettra De revenir dessus Mais bon Je pense que là Il n'y avait rien d'extraordinaire Ici C'est donc Ici Attendez C'était la trajectoire De départ Donc on n'a pas suivi Mais c'est pas grave On a fait un départ Omni Bon tant pis Considérer que sinon On aurait pu suivre Cette trajectoire là C'est pas bien Allez Ici à Bora Bora Donc là On est en direct Sur BATOP BATOP Qui est le point Ici Qui est le point initial De l'approche Et après BATOP Ici On est maximum A 220 nœuds Ça tombe bien Je suis à 210 Et il faudra être A 2000 pieds Ou au dessus Pardon Là on est à 4000 On descendra tout à l'heure Il y a le temps On arrive en 6 nœuds De toute façon Et là Donc toujours à 2000 pieds On vient ici On va aller sur ce point là À Belbeau A 2000 pieds Ou au dessus Toujours Maximum 222 Là c'est le point initial D'approche Initial d'approche fixe On vire ici On part sur ce point là Où là par contre C'est 2000 pieds imposés C'est avec le trait au dessus Et le trait en dessous Et puis on débutera D'autres descentes Tranquillou Pour la piste 29 Vous voyez ici Sur un plan Ici à 5,2% Ce qui ne fera donc Que 3 degrés Rien de particulier Ici C'est une approche Airnav Les minimas On est en catégorie B Pour une approche Airnav Enfin vers des minimas Airnav Airnav je vous rappelle C'est un guidage latéral Si jamais vous avez des doutes On est capable de nous donner Un guidage vertical Donc comme il sera capable De nous donner un guidage vertical On aura le latéral Qui est donné par la procédure Et le vertical Qui nous est donné Grâce à l'avionique Qui est évolué Et du coup On va enquiller Cette approche là En cliquant sur le mode approche En cliquant sur le mode approche Vous vous souvenez Que l'approche vore Donc j'avais mis Ou en cap Ou en nav De manière à voir le guidage latéral Et après C'est moi qui me suis paluché Moi même la descente En manuel En lui donnant Ici le vario Qui était en fonction de la vitesse Et bien ici C'est différent Je vais faire comme il est J'ai en cliqué le mode approche Et là Il va descendre En suivant à la fois Le plan vertical Et horizontal Bon On s'approche Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Bah pas grand chose On est pas mal Ensuite On va vous faire La Bora Bora Oui Donc là On en revient A la première carte Ici On est en train de se poser Sur la piste 29 Oui ça va Il y a le temps Donc on va dégager ici A un peu plus de la moitié De la piste Allez Crac Je reviens sur ma procédure ici Qu'est-ce que je peux vous dire Bah pas grand chose en fait C'est quand même assez basique J'aurais même pu Vous voyez J'ai un initial approach fixe Ici sur BATOP J'aurais même pu procéder Directement sur Belbo Donc là Je l'ai pris sur BATOP C'était histoire D'avoir un peu plus de temps Mais en fin de compte Parce que je vois Que là Je vais faire des professionnels Si jamais je dézoome BATOP est là J'ai même pas rentré La procédure encore Vous voyez Je vais la rentrer Donc NTTB La procédure ici C'est une procédure Airna Pour la piste 29 Je n'ai pas de star particulière Non Et je rentre par Bah c'est Bambi ou BATOP Et bah je vais mettre BATOP Voilà Et du coup J'ai bien BATOP Belbo BATOP est ici Belbo Et puis après Le reste de ma procédure Et puis là Ça va être pour ma remise de gaz Sûrement C'est ça Pour ma remise de gaz Bah là En fait je procède sur BATOP Mais j'ai parfaitement droit Légalement De procédure sur Belbo Qui est également Un initial approach fixe Et bah du coup Pour vous montrer Crac Belbo Direct tout Et voilà C'est parti Et là du coup Je suis en direct Sur Belbo J'y arriverai dans 3 minutes Je vais descendre tranquillou Vers 2000 pieds Alors c'est 2000 pieds au dessus Mais là je suis bien De toute façon Je vais le mettre à Allez 800 800 pieds par minute Et je vais qu'il la descente Maximum 220 nœuds Je suis à 210 De toute façon Là il accélère Mais c'est le temps Que notre trottel Se recale Et on va pas être mal Voilà Vous voyez là Il m'a donné Ici le guidage vertical Ce qui fait que Je vais avoir Non je vous confirme Les deux guidages Aussi bien latéral Qui m'est donné ici Et le guidage vertical Donc je vais pouvoir Enquiller mon mode approche Et il me fera la descente Arnave comme un grand Aussi bien sur le guidage latéral Que vertical Qu'est-ce qu'il me dit d'autre ici Bah rien Donc le palier ici Interception à 2000 pieds La descente ici On en a parlé Les minima On en a parlé Voilà Comme d'habitude Après il vous donne Ici en fonction de votre vitesse Combien de temps Vous allez mettre Jusqu'à l'atterrissage Et puis Enfin jusqu'au seuil de piste Ouais Et puis après Donc votre VSP Votre vertical speed En fonction de votre vitesse Bah combien il faut Pour le poignet Sauf que nous On s'en tape un peu Puisque en fonction De notre vitesse De toute façon C'est l'autopilote Qui va gérer directement L'automne descente J'arrive à une minute De bellemots Et une minute De plus Pour aller sur le point final Essayer de la descente Donc je vais commencer C'est un configuré Je vais le mettre à 140 Allez 110 nœuds 110 nœuds Voilà Il va réduire 3 kg C'est parfait J'enlève ça On s'est tout dit déjà J'arrive à combien là ? Je suis à 10 nautiques Bon ça va J'ai le temps Je vais pouvoir lui mettre Un cran de volet Quand même Allez je vais gérer La vitesse manuellement Parce que j'envie Voilà Je suis à 140 nœuds Pour l'instant Stabilisé Ici j'oublie de vous le dire Ça c'est pour L'angle d'attaque Donc en fait L'angle d'attaque Plus vous voyez de vert Mieux c'est Après jaune Ça commence à venir Critique Et puis rouge Vous décrochez Tout simplement Donc c'est pas mal Vous avez cette information Allez on arrive sur Bellebeau On est bien à 2000 pieds Impeccable Notre palier d'interception On file sur notre point De début descente Voilà Je suis à 6 nautiques 6 Du point Oui je vous ai dit Une connerie tout à l'heure On était pardon A plus que ça Je vous ai dit 10 nautiques On était assez nautiques En fin de compte C'est pas bien J'ai réduit un petit peu tôt Allez Donc on arrive On voit la piste devant Et du coup Ce que je vais faire Déjà synchroniser mon cap Voilà Et puis je vais armer Mon mode approche Voilà Crac Et ce qui fait que là Vous voyez Il s'est mis un glide slope Alors c'est pas un vrai glide slope Non plus C'est pas comme celui d'ILS Mais il s'est préparé déjà Le mode de descente Donc je sais qu'il sera prêt A l'intercepter Lorsque la petite pinule ici Arrivera au centre On arrive ici en finale Il n'y a plus grand chose D'autre à voir Je vais me remettre En vision PFD standard Ici j'ai la map De manière à avoir visualisé Deux ou trois bricoles Si j'en ai besoin Ben voilà On est tout bon Il me restera A sortir le train Tranquillement Je le ferai Quand le vertical Ici deviendra actif Je sortirai le train A peu près A un cran ici Sur un point Et on sera pas mal Donc là Ben écoutez On aura fait trois legs Vous avez vu Que c'est quand même Relativement efficace Comme avionique Puisqu'on peut faire Beaucoup de choses Très rapidement Le fait que ce soit Bon tactile Mais là Le fer à la souris C'est très Je trouve ça très convivial Et puis C'est un petit avion Qui est super sympa A piloter Oui il se pilote Super bien Bon pour l'instant Je l'ai fait surtout Au pilote automatique Mais on voit Que c'est un avion Qui est quand même Très agréable Si vous avez l'occasion De le piloter à la main C'est quand même C'est quand même Vraiment du plaisir Et donc On s'est fait Une approche ILS Sur Tahiti Donc on vole Avec approche Comme ça On s'est fait Une approche VOR Que vous pouvez faire Ou au cap Ou alors directement En mettant la radial De la course finale Donc on a commencé Nous au cap On l'a fini à la radial Comme ça on a fait les deux Et donc là On se fait une approche Air nav Donc RNP C'est la même chose Et voilà Comme ça On aura fait Begooter Trois types d'approches Différents On aura fait trois legs Je vais dire rapidement Non Parce que je vois Que l'heure tourne Ça fait encore 2h22 Qu'on tourne Mais comme ça On se sera fait Une petite nav Sympa En plus c'est joli Comme tout La polynésie J'ai envie de le faire Là pour une fois Pour changer Des aéroports français Comme on a toutes les cartes Également sur le site De SIA Mais écoutez Il ne faut pas s'en priver Allez Le profil vertical Il arrive Je vais sortir J'arrive à un cran Je vais sortir mon train Voilà Ma vitesse est réduite Tranquillou C'est normal A cause de la traînée Et là Je vais arriver Sur mon glide Et voilà Il se met en descente C'est pas un vrai glide Il arrive sur mon profil De descente Voilà Un troisième cran de volet Enfin deuxième cran de volet Pardon Ici J'ai toutes mes loupiottes Non Voilà C'est fait C'est parfait Bon bah voilà Et bah c'est le dernier atterrissage Et bien Ça va être à la main Mon cousin Allez On va déconnecter le PA On va se faire plaisir Et on va la voler manuellement Donc là Je vais réduire tranquillou Ma vitesse Puisque l'idée C'est toujours d'aller Avec une vitesse Qu'on vise De 95.2 Donc au fur et à mesure Que je réduis ma vitesse Et bien du coup Je réduis également Mon taux de descente Ce qui est logique C'est pour ça que je suis obligé D'adapter en permanence Là Voilà Alors je trim mon avion Je vous invite à le faire aussi Évidemment En principe On doit toujours trimmer son avion Voilà Je vais arriver à ma vitesse C'est parfait Allez 1000 pieds On est stabilisé Stabilisé Je vous rappelle J'ai moins d'un D'un point de déviation latérale J'ai moins d'un point Également de déviation verticale Ma vitesse Elle est à plus ou moins 10 nœuds Je suis dedans Effectivement Là je suis même à 1 nœud Donc c'est nickel Mes minima à 520 pieds J'arrive à 300 pieds Des minima Un filet de gaz Je suis à 94 là Je souhaiterais avoir 95 Je suis à 100 pieds Je suis à 100 pieds des minima Allez j'arrive au minima J'ai la piste en vue Décision On poursuit Là je termine à vue Donc j'aurais pu Continuer à garder Réellement mon flight director Mais bon C'est pas une obligation Non plus 300 Je suis sur la pente de mon papille Et voilà Et voilà Allez On dégage On passe sur ON Au niveau du transpondeur Et vous pilote On enlève les learning lights Voilà Crac J'ai oublié les strobes Et on est revenu Finalement Au point de départ Allez hop On va se mettre là Ça sera très bien Tac Voilà Et bien écoutez On est arrivé au point À l'arrivée Donc on a vu quand même Plein de choses Vous savez maintenant Utiliser le Skyview Les deux écrans GTN également L'Eclipse Vous voyez que c'est un vrai plaisir À le faire piloter Enfin à le voler Il n'y a pas Il y a vraiment C'est une simplicité C'est très agréable en plus On a vu donc comment shooter Trois types d'approches différents On a vu comment reconfigurer Le plan de vol Si jamais Vous vouliez changer De plan de vol Enfin changer De destination Par exemple Ou tout simplement Parce qu'on vous demande D'aller sur tel ou tel point Donc tout ça Vous savez maintenant L'utiliser Sauvegarder un plan de vol Vous avez vu également Le bouton Là de manière À pouvoir le sauvegarder Voilà Il y a quand même Pas mal de possibilités Encore une fois C'est un avion Que j'aime beaucoup Et l'avionique Skyview Ils ont fait vraiment Un travail remarquable Aérobask Puisque c'est quand même Très utilisable Et c'est vraiment Très très agréable Donc écoutez Profitez-en Je vous souhaite Plein de beaux vols J'ai été heureux De vous retrouver Pour cette vidéo Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et à bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada